bon voilà j'ai lancé l'enregistrement donc on est parti pour un petit freestyle aujourd'hui avec Elio Avila-Munos donc de retour sur le podcast Biomécanique après plus de deux ans d'absence sur le podcast en tout cas sur le mien pas sur le tien effectivement ouais je fais deux trois petits trucs de mon côté dans l'intervalle et toi t'as bien grandi du coup ce podcast j'ai vu t'as sorti une tonne d'épisodes félicitations pour la constance c'est vraiment cool ouais merci bah écoute c'est ce que je fais c'est ce que j'aime bien j'ai bien grandi je me suis dit tiens qu'est-ce qu'il va me sortir est-ce qu'il trouve que j'ai grandi physiquement est-ce qu'il trouve que j'ai pris de la barbe alors dernière fois qu'on s'était laissé t'étais assez marrant parce qu'il y a une boucle espèce temporelle qui s'est faite t'étais à Barcelone on a enregistré t'étais dans ce je crois peut-être dans ce même appart ou même pas sûr mais en tout cas je reconnais ton quoi on appelle ça j'ai perdu le mot c'est top ouais le truc pour se mettre le hamac c'est ça donc t'avais ce hamac et puis quelques semaines après ou quelques mois après moi j'étais de retour en France parce que j'étais à Montréal à l'époque j'étais en France pour des vacances j'ai eu l'occasion de passer à Barcelone pendant cette période de vacances je t'avais envoyé un message et toi t'étais t'étais plus là t'étais parti au Mexique pendant quelques temps je crois ensuite t'es allé en Hongrie et puis là t'es de retour à Barcelone donc il y a une espèce de boucle temporelle qui s'est fait comme ça t'es de retour à la maison je t'évite bon je n'aurais pas dit ça bon est-ce que tu peux te présenter rapidement qu'est-ce qui a changé sur toi depuis le premier épisode bah j'ai gagné un petit peu de clarté au niveau des objectifs professionnels que j'avais envie d'attendre j'ai pas re-regardé récemment le dernier épisode qu'on a enregistré ensemble mais je me souviens que j'étais dans une période une période de doute suite à laquelle du coup j'étais rentré en Suisse en fait si tu veux quand je suis arrivé à Barcelone en 2020 fin de l'année 2020 je suis tombé amoureux de la ville amoureux de l'ambiance qu'il y avait ici le soleil les gens qui parlent tu vois l'ambiance un peu plus latine les gens qui sont très ouverts le sport la plage on dirait littéralement Miami en Europe et j'ai commencé à beaucoup sortir à beaucoup passer du temps notamment avec des filles et sur je sais pas genre dans une période de peut-être 6, 7, 8 mois j'ai commencé un petit peu à me perdre dans tout ça un peu à délaisser des objectifs pros de côté et j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait Elio si tu continues à faire de la merde comme ça ben tu vas finir dans un putain de fossé tu vois donc essayer de faire les choses correctement et j'étais pile poil du coup dans cette période dont on s'est appelé en train de me poser la question de si oui ou non je restais à Barcelone et juste à la suite de notre dernier podcast du coup je suis rentré en Suisse et j'ai passé un mois avec ma famille histoire de remettre un peu les idées en place peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard dans le podcast et droit derrière j'ai fait Mexique pendant 3 mois c'était super pendant du coup début 2022 et suite au Mexique je suis revenu à Barcelone j'ai rencontré une fille avec laquelle je suis parti vivre en Hongrie c'est pour ça que je suis parti à Budapest exactement parce que elle habite là-bas enfin elle vient de de Hongrie un petit village qui s'appelle mais du coup on habitait à Budapest ensuite on est parti on a essayé de partir à Bali et je me suis fait refouler à la frontière parce que je ne suis pas vacciné et donc au dernier moment depuis Singapour on a bifurqué sur Bangkok on a fait un mois à Bangkok et ensuite retourné à Budapest et là je suis à Barcelone depuis depuis un mois et demi deux mois voilà pour la faire très courte sans rentrer dans trop de détails et oui mais c'est vrai je te suis sur ton sur ton Insta avec mon compte privé et j'avais vu que tu étais justement dans un pays asiatique et je me demandais où c'est que c'était Thaïlande donc Bangkok ouais exact pas la meilleure ville pas la meilleure ville du monde en tout cas en ce qui me concerne c'était pas vraiment ce que je cherchais donc j'ai pas fait très longtemps là-bas j'ai fait un mois maximum c'est marrant parce que c'était l'une des destinations que j'avais pu envisager à un moment donné au lieu de venir à Bali parce que là tu vois je suis à Bali en Indonésie donc et donc j'ai pas encore eu l'occasion d'aller c'est peut-être pour ça que je suis pas venu m'installer d'aller en Thaïlande encore qu'est-ce qui t'a pas plu ? je pense que bon si j'avais été tout seul peut-être que j'aurais aimé Bangkok mais voyager avec voyager avec quelqu'un surtout je dirais voyager avec ta copine c'est un peu différent tu peux pas tu vois genre c'était une journée où Bangkok c'est une ville qui est très stressante il y a beaucoup de mouvements il se passe énormément de choses et c'est peut-être dans un moment comme ça si tu dois en plus de voir enfin si comment expliquer ça sans disons que quand t'es à deux tu dois aussi gérer les émotions de l'autre des fois c'est l'autre qui est dans une période un peu plus basse un peu plus stressée et tu dois également mieux gérer tes émotions quand t'es avec l'autre c'est-à-dire que si toi t'es stressé que t'es tout seul ben voilà t'es tout seul et moi ça me gêne pas d'être stressé d'avoir une journée dans laquelle j'ai mal dormi comme c'est le cas par exemple aujourd'hui mais je suis très content d'être ici sur ton podcast mais quand je suis tout seul tu vois ça me dérange pas parce qu'à la limite je suis un peu de mauvaise humeur un peu plus irritable mais je vais pas il y a personne qui va en payer le prix alors que quand t'es à deux ben quand t'es toi un peu fatigué un peu stressé parce que t'es dans une ville dans laquelle il se passe 3000 choses ou alors que c'est l'autre qui l'est ça rend les choses un peu plus compliquées donc deux gars ça peut aller ce qu'on voulait nous c'était de la nature à la base on voulait partir à Bali pour pouvoir profiter de la belle nature qu'on peut retrouver là-bas et au final Bangkok c'est un peu tout l'opposé c'est une ville ultra je sais pas tout va 2000 à l'heure et puis on a pas pu se ressourcer comme on l'espérait mais sinon Bangkok c'est cool t'as une tonne de trucs à faire on a été sur des rooftops exceptionnels il y a des comment dire Chinatown qui est super il y a des parcs dans la ville dans lesquels t'as des espèces de dragons du komodo ou je sais pas ce que c'est des énormes lézards qui se baladent c'est une ville de taré genre tu peux avoir je pense que t'as vu à Bali par exemple t'as une application grâce à laquelle tu peux commander plus ou moins n'importe quoi c'est genre une espèce de Uber, Uber Eats tout ça à la fois Gojek et Grab c'est son ville de voilà tu vois par exemple Grab à Bangkok c'est un truc de taré tu vois tu peux littéralement demander à est-ce que quelqu'un vienne faire ta lessive qu'ils viennent tu vois bref l'Asie c'est quand même quelque chose de différent et en ce sens là c'est une très belle destination maintenant à deux Bangkok perso c'est pas bref c'est pas ce que je recherchais pas la meilleure destination d'accord bon on avait pas mal parlé lorsqu'on s'était fait notre premier épisode il y a quelques années deux ans je crois de comment t'avais réussi un peu à monter sur tes réseaux aussi comment t'avais découvert le street workout qui était le sport qui t'avait qui t'avait vraiment plu qui t'avait passionné et finalement que t'avais réussi à construire une chaîne YouTube alors je sais pas dans quel ordre ça s'est passé mais tu l'as amené à un certain point et puis tout d'un coup tu as un petit peu disparu depuis quelques mois c'est à dire qu'il n'y a plus beaucoup alors t'as disparu pas vraiment parce qu'il y a ton podcast qui s'appelle range ta chambre tu l'as rebaptisé plusieurs fois mais aujourd'hui je crois qu'il s'appelle vraiment range ta chambre point c'est ça pas beaucoup de stories tu gardes un petit peu secret ce que tu fais t'as mis en place un espèce de programme un peu secret bon t'en as un peu parlé mais ça reste un petit peu opaque donc on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est intéressant et j'ai envie de savoir surtout comment t'en es arrivé là pour créer un programme et pour qui n'est pas nécessairement de sport et ça c'est une des questions que j'avais c'est pourquoi ne pas avoir ne t'être pas lancé dans quelque chose qui soit uniquement axé sur le street workout et le développement physique rapidement qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tu t'es fait aussi silencieux et pourquoi tu réapparais aujourd'hui à travers ce podcast pour nous donner des explications que tout le monde attend finalement d'accord bon premièrement moi ça me faisait ça me faisait plaisir de refaire un épisode avec toi étant donné qu'il s'est passé pas mal de choses entre le dernier enregistrement qu'on a fait ensemble et aujourd'hui pour la faire très courte quand j'étais à Barcelone du coup je te parlais de cette période pendant laquelle je me suis un peu dispersé avec avec les sorties les filles et ainsi de suite j'ai eu fin de l'année donc là professionnellement ça allait encore tu vois je faisais quelques vidéos sur Youtube j'avais fait une série qui s'appelait Fit to Fat en 2021 début 2021 dans laquelle j'avais essayé de prendre un maximum de poids pour ensuite le reperdre c'était une série qui avait eu pas mal de succès c'est des vidéos qui avaient fait plusieurs centaines de milliers de vues chacune sur Youtube et à la suite de ça du coup je rentre sur l'été 2021 là je me remets un peu en question professionnellement parce que il faut savoir une chose c'est que quand j'ai commencé à me mettre à plein temps sur Youtube mon premier réflexe ça a été de me dire bah vas-y tu sais quoi je vais trouver un monteur vidéo histoire de pouvoir décupler la productivité et pouvoir produire davantage et pendant un an un an et demi peut-être j'ai essayé de travailler tout d'abord pendant deux mois avec un monteur ensuite pendant presque un an peut-être un peu plus d'un an avec un deuxième monteur et au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça me plaisait pas forcément d'avancer de cette manière là parce que je me retrouvais à faire souvent la même chose je refaisais tout le temps voilà j'écrivais ma vidéo je la tournais c'était lui qui faisait le montage et le montage c'était quelque chose que j'aimais bien faire donc j'ai dû me poser la question en été 2021 de est-ce que je continue à essayer de faire un maximum d'argent de faire un maximum de vues via mes vidéos Youtube même si le process qui me conduit à faire toutes ces vues ne me plaît pas forcément étant donné que je me retrouve à faire et à refaire la même chose ou alors est-ce que je ne redeviendrai pas un one man army à faire moi tout seul c'est-à-dire l'écriture le tournage le montage prendre plus de plaisir dans le process parce que le montage c'est ce qui me permettait d'apporter ma petite patte créative tu vois et tu rajoutes une musique tu crées une ambiance tu peux faire des petites blagues et ainsi de suite et donc à ce moment-là j'ai décidé de continuer tout seul et ça a été l'occasion du coup de lancer mon podcast alors j'ai déjà fait 2-3 tests t'as dit que j'avais changé de nom avec le podcast et c'est vrai j'avais fait 2-3 tests quelques épisodes par le passé et là du coup je me suis dit vas-y tu sais quoi je refais un nouveau branding donc j'ai appelé le podcast range ta chambre et l'idée c'est d'inciter les auditeurs à faire du rangement autour d'eux pendant qu'ils m'écoutent parler parce qu'on se sent toujours bien après avoir rangé sa chambre et donc ça c'était fin 2021 je lance ce podcast et ensuite je m'entraînais tout se passait bien en réalité ça allait super alors le podcast tu vois je me privais de le lancer quand je travaillais avec quelqu'un parce que je me disais j'ai cet employé entre guillemets qui avait aussi des parts au niveau de la chaîne YouTube donc il avait un fixe et il était rémunéré en fonction des prestations de la chaîne et vu qu'il était là à 100% je me disais je peux pas faire un podcast parce que si je fais un podcast lui le montage il va le faire en une minute et donc il aura plus de travail et donc en fait il faut que je trouve des projets qui nécessitent du montage et ainsi de suite or le podcast c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment donc dès que j'ai arrêté de travailler avec lui je me suis lancé sur le podcast c'est passé super bien et ensuite je me suis blessé à la nuque donc j'ai eu une blessure j'avais fait un peu de jiu-jitsu quand j'étais à l'université de Zurich je m'étais fait une première fois une blessure à la nuque et de temps en temps ça m'est arrivé deux fois je pense par la suite à quelques années d'écart que je me refasse mal tu vois une blessure qui te paralyse qui fait que quand tu te lèves le matin je sais pas si t'as déjà eu un torticolis par exemple oui oui à titre perso pas trop mais j'ai déjà eu des patients lorsque je pratiquais l'ostéo avant que je vienne ici oui ça arrivait régulièrement rapidement comment ça se manifester c'était simplement quand tu te sentais bloqué dans un mouvement j'avais pas de torticolis à proprement parler j'avais plutôt une espèce de grosse je pense congestion au niveau de tous les muscles du cou et au niveau des trapèzes qui faisait que ça faisait une pression sur ma colonne vertébrale ça pressait sur la moelle épinière ça me faisait constamment mal et le matin par exemple quand j'ouvrais les yeux pour me sortir de mon lit il me fallait 20 minutes parce que je devais attendre faire des tout petits mouvements lents mais littéralement tout mon corps était paralysé horrible hein vraiment horrible t'avais des fourmillements ou t'avais des sensations dans les doigts des deux côtés non ? c'est pas vraiment ce qui m'a le plus marqué ce qui m'a vraiment le plus marqué c'était la douleur et le fait de ne pas pouvoir bouger ma tête et de ne pas pouvoir la soulever en réalité et donc je devais rester dans mon lit et bien évidemment arrêter le sport donc j'ai arrêté le sport et 2-3 semaines plus tard j'ai commencé un peu à partir en couille dans plein d'autres domaines et ça c'est intéressant parce que quand j'ai arrêté le sport j'ai en même temps recommencé à fumer donc moi dans mon passé j'ai eu une période de ma vie où je pense pendant 3 ans d'affilée je fumais tous les soirs de la weed et là par exemple j'avais été voir un chiropracteur qui m'avait fait craquer un peu les différentes différentes parties de mon cou de ma colonne vertébrale et le mec m'a dit un truc que tu peux faire c'est prendre du CBD et quand il m'a dit prendre du CBD moi j'ai entendu fumer du CBD je me suis acheté du CBD j'ai commencé à fumer mon CBD le soir j'ai commencé à sortir un peu plus j'ai commencé à avoir un peu plus de meufs et ainsi de suite parce que je me suis dit vas-y t'sais quoi quitte à pas faire de sport je vais prendre des vacances en fait tout le temps que j'allouais avant au sport j'ai commencé à l'allouer à des activités qui n'étaient pas aussi productives que ça et c'est un peu là-dedans que je me suis laissé aspirer donc j'avais toujours une situation d'un point de vue objectif qui était plutôt cool donc j'habitais dans un joli appart je suis au bord de la mer j'ai la vue mer depuis ici financièrement ça allait bien mais je me sentais un peu comme une merde en fait parce que j'étais conscient que si je continuais comme ça ça allait pas bien finir et donc de là je mets un peu tout sur pause je me dis je vais avoir besoin d'un petit moment pour me retrouver et c'est là que je suis parti en Suisse du coup fin de l'année 2021 je pars en Suisse en décembre je passe un mois là-bas et je me pose la question je me dis bah écoute ça peut pas continuer comme ça en fait je sentais j'avais un sentiment de mal-être si tu veux au fond de moi-même qui était en réalité le même que celui que j'avais ressenti avant de commencer mes études de droit donc il y a longtemps quand j'avais autour de 20 ans quand en gros je fumais de la beu tous les jours et que je sentais que j'étais en train de passer à côté de ma vie c'est à dire que j'avais un espèce d'appel quelque chose qui me tirait vers le haut qui me donnait envie de faire des trucs cool de ma vie mais je me volais la face pardon à l'époque et je fumais tous les jours et j'avançais pas je me sentais stagné je me sentais prêt au piège j'arrivais pas à avancer et là j'avais de nouveau ce sentiment là alors que d'un point de vue objectif ma vie était plutôt cool alors qu'à 20 ans ma vie elle était éclatée et j'avançais pas et je me sentais mal mais c'était le même sentiment donc là je me suis dit tu sais quoi vas-y maintenant que t'es en Suisse tu vas essayer de rappliquer toutes ces choses que tu sais déjà donc par exemple te lever le matin avoir une routine faire ton lit faire des petites sessions de travail ok tu peux pas faire du sport mais tu peux peut-être faire de la flexibilité de la souplesse donc j'ai commencé à réimplémenter de trois choses j'ai commencé à m'entourer avec des personnes qui me tiraient vers le haut donc des membres de ma famille des amis que j'avais en Suisse qui ont une influence positive sur moi et trois quatre semaines plus tard en fait j'étais de nouveau en feu j'étais de nouveau parti et là en fait c'est là que j'ai eu un espèce d'énorme déclic je me suis dit en fait c'est taré parce que le fait de se sentir bien en tout cas pour ma part le fait de me sentir bien dans ma vie ça n'a rien à voir avec la position dans laquelle je me trouve ça n'a rien à voir avec ma situation objective ça n'a rien à voir avec ma trajectoire si je me lève tous les matins et que je me dis que la journée que je vais vivre elle va être un petit peu meilleure que la journée d'hier bah ça me donne envie de la vivre si tu te lèves le matin et que tu te dis bah vas-y ça fait une semaine que je fais la fête et que je repousse mes deadlines bah aujourd'hui ça ne me donne pas forcément envie d'attaquer ma journée parce que je me dis bah selon toute probabilité mes deadlines sont un peu plus proches je vais avoir moins de temps pour les faire c'est un peu plus stressant donc t'as l'impression d'aller vers le bas et quand t'as l'impression d'aller vers le bas t'as pas envie de te lever le matin t'as pas envie de rien faire en fait donc tu restes dans ton lit et donc quand j'ai eu cette réalisation je me suis dit bah ça se trouve en fait c'est pareil pour d'autres personnes et donc c'est de là que m'est venue l'idée d'un programme qui à la base devait être un programme que chaque personne pouvait suivre indépendamment de son côté qui est un programme au cours duquel je donnerais des cours sur différents aspects de la vie parce que tu m'as demandé pourquoi je faisais pas de j'avais pas fait un programme dans le sport alors que c'est vrai tu vois j'ai un physique qui pourrait bien vendre si je faisais un programme de street workout ça pourrait bien fonctionner mais pendant longtemps je me le disais mais ce que réellement et que t'as été connu pour ça tout à fait ouais que t'as percé t'es reconnu beaucoup pour ça aussi dans le milieu du sport quoi du street ouais je pense que ça aurait ça aurait fonctionné d'ailleurs c'est une question que je suis en train de me reposer maintenant est-ce que je ferais pas quand même un programme de certain reps comme je l'avais annoncé à mon audience il y a des années de ça maintenant mais sur le enfin tu vois le contre-argument que j'avais à ça c'est est-ce que réellement je suis légitime est-ce que vraiment je peux apporter une parce que je pensais pas être un spécialiste en termes d'éducation physique tu vois moi ma force c'est pas ça ma force c'est la capacité à communiquer de l'énergie à donner envie aux gens de se bouger et pas forcément à leur dire bah en fait faut faire 6 séries de cette traction ici ensuite tu fais exactement ce mouvement là d'un point de vue technique je pense pas que je sois le mec le plus compétitif là dessus parce que à l'époque du coup je pensais que ce qui faisait un bon programme c'était le fait de donner les meilleurs conseils aujourd'hui je suis plus forcément d'accord avec toi je pense que les gens viennent sur un programme parce que ce qu'ils veulent c'est l'énergie de la personne c'est ce qu'ils font que des gens vont acheter un programme un youtubeur et pas un spécialiste préparateur physique même si le youtubeur bah tout le monde peut s'accorder sur le fait de dire que le mec s'y connait moins au final ils veulent l'énergie ils veulent la personnalité parce que ce qu'il leur faut c'est pas vraiment de l'information c'est le petit déclic pour juste commencer à s'y mettre donc voilà à ce moment là quand je me suis dit bah en fait ça se trouve je peux faire un programme qui va toucher à différents aspects de la vie et le but ça va être de mettre un mec sur une trajectoire ascendante donc de lui donner envie de se rattaquer à différents petits domaines de sa vie et c'est là dessus que je me suis concentré depuis début 2022 jusqu'à aujourd'hui et c'est pour ça que tu m'as pas vu sur les réseaux mais j'ai testé ce programme en version d'abord j'ai lancé un sondage 4300 réponses au sondage histoire de comprendre réellement ce que les gens ce dont les gens avaient besoin je l'ai testé en version alpha j'ai retravaillé j'ai dû changer plein de choses en version bêta j'ai lancé la première édition en mai de cette année et là je suis en train de retravailler l'édition de septembre et en réalité c'est une aventure de taré qui m'a pris 100% de ma charge mentale en plus de ça j'ai rencontré une fille à côté donc ça a été aussi de la croissance personnelle sur le plan de la relation amoureuse et donc c'est pour ça qu'en termes de création de contenu surtout en termes de story instagram, vidéo, youtube personne ne m'a vu en fait mais je travaille beaucoup ok ok j'ai envie de revenir sur un petit truc alors c'est intéressant on reparlera un petit peu de ce que tu fais concrètement à travers ça et qu'est-ce qui t'en inspire et comment tu mets en place ces étapes là c'est très intéressant parce qu'effectivement on achète rarement quelque chose qui est purement technique enfin si on peut l'acheter mais c'est souvent quelqu'un qui t'inspire c'est t'achètes le programme de quelqu'un t'achètes la motivation de quelqu'un la méthode de quelqu'un parce que t'as envie de lui ressembler ou t'as envie d'avoir les mêmes résultats que lui donc c'est encore mieux quand ce sont des préparateurs physiques qui sont très compétents et qui arrivent à communiquer de la bonne façon je pense à quelqu'un comme Olivier Boulier je sais pas si tu connais qui est donc préparateur physique qui a amené pas mal d'athlètes aux Jeux Olympiques dans les championnats du monde dans différentes disciplines et qui aujourd'hui se consacre beaucoup à la création de contenu et qui développe son Insta alors il a un associé tout ça mais il fait ça très bien je passe un petit coucou aussi forcément à Flo Marek peut-être que tu connais qui lui est très très bon en Street Workout aussi c'est un grand passionné qui bosse aussi beaucoup sur son contenu et qui a bali voilà alors là il est dans le nord là il a rejoint The Motion Guy qui a bali aussi que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer mais que peut-être ça sera bientôt le cas et donc bon voilà bref fin de la parenthèse de cette grosse parenthèse je reviens donc c'est là où je voulais en venir mais plein de choses qui me viennent en tête donc j'en profite pour les dire j'en reviens donc au point finalement que c'est à partir du moment où t'as arrêté le sport à cause d'une blessure qu'il y a eu un espèce d'escalier descendant qui fait que t'as commencé à perdre les bonnes habitudes c'est un peu le point de départ de tout ce qui ce qui t'allait en dégringolant tout à fait ouais complètement et c'est pas la première fois que ça m'est arrivé ça m'était déjà arrivé bah du coup la première fois que je m'étais blessé à la nuque au Jiu Jitsu et c'était peut-être en 2018 et ça a été pareil ça a été t'arrêtes le sport et gentiment bah tu t'alimentes un peu moins bien tu commences à reprendre des mauvaises habitudes toute ton hygiène de vie en fait se pète la gueule t'as moins d'énergie c'est il y a un gros lien à mon avis entre la pratique d'une activité physique et l'énergie que tu vas avoir au cours de ta journée pour t'attaquer aux différents challenges auxquels tu peux faire face mais clairement je vois beaucoup ça aussi tu vois j'ai eu des amis ou des connaissances qui avaient du mal et que c'était il y a une espèce de de bah c'est une inertie moi j'aime bien appeler ça comme de l'inertie parce qu'on voit cette espèce de de pierre qui roule cette espèce d'élan comme ça qui se fait et quand le sport s'arrête bah il y a il y a tout qui dégringole et puis l'inertie va ou en tout cas ça tout s'arrête tu vois ou en tout cas tu plonges dans des dans des mauvaises habitudes et et beaucoup qui arrivent à mettre en place des habitudes sportives tout d'un coup tiens ils vont vouloir améliorer leur nutrition tu sais ça va un peu avec tu vois ça suit et puis à un moment donné c'est vouloir améliorer peut-être un système de productivité un système de ceci un système de cela et il y a tout qui est un petit peu lié mais parce que toi tu m'as dit j'ai réussi à reprendre un peu le contrôle mais tu m'as pas tant dit que t'avais repris le sport donc est-ce que la reprise de contrôle sur ta vie sur tes objectifs a été quand même corrélée à la reprise de sport et si oui comment t'as fait pour guérir et sinon comment t'as fait pour t'en passer pour quand même réussir à reprendre le contrôle sur l'ensemble alors j'ai pas quand je te dis j'ai pas j'ai pas dit que j'avais pas repris le sport sauf erreur j'ai repris le sport mais j'ai pas fait de la musculation au poids de corps j'avais l'habitude d'en faire oui exact oui les étirements les petites exact en fait je pense que c'est ça l'intérêt du sport c'est le fait de chaque jour tu vois peu importe la journée que tu vas vivre tu vas avoir le sentiment au moins d'avoir progressé quelque part et ça je pense que c'est important et ce qui est génial avec la flexibilité avec la souplesse c'est que t'as un progrès qui est quasiment linéaire en tout cas beaucoup plus linéaire que quand tu fais de la musculation c'est-à-dire que tu fais de la muscu tu peux avoir ton système nerveux qui fatigue cette semaine tu vas être un peu moins bon que la semaine passée mais c'est normal si t'as confiance dans le process tu sais que de façon globale tu vas progresser de mois en mois alors que la flexibilité littéralement tu peux te sentir progresser tous les jours et c'est ça qui est cool c'est qu'en reprenant des entraînements en flexibilité en entraînant ma souplesse tous les jours j'ai pu quelque part me redonner confiance en moi au sens où ok je suis capable de progresser dans un domaine au moins et c'est le petit moment de la journée où tu te exact et ça c'est la base en fait c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de te poser un objectif en termes de développement physique qu'en termes de je sais pas lancer un business c'est beaucoup plus simple c'est-à-dire que t'as aujourd'hui envie de te lancer dans du commerce de pastèque et tu te dis ok pour me lancer dans le commerce de pastèque je vais lancer une boutique et commerce tu fais tout ton business plan chaque jour quand tu rentres du travail tu travailles sur ton business mais quelque part une journée où t'es peut-être un peu plus fatigué t'as une sale journée au taf tu vas peut-être commencer à avoir des doutes et à te dire mais ça se trouve en fait mon business plan il est pas parfait donc les actions que je suis en train d'entreprendre maintenant pour ma boutique e-commerce c'est peut-être pas les meilleurs du monde tu commences à te douter de toi et t'abandonnes l'avantage du sport l'avantage de la pratique physique c'est que le processus qui t'amène à avoir le corps que t'as envie d'avoir il n'y a pas vraiment de questionnement au niveau de est-ce que le processus est valide tu fais des pompes tu vas prendre des pecs tu fais ta séance de souplesse tu vas t'assouplir en fait je pense que c'est un très très bon moyen de prendre confiance en toi et de te donner cette confiance en ta capacité à atteindre un objectif et en plus tu maîtrises quand même 100% des facteurs tu vois là où lorsque tu lances un business tu vas répondre à un marché lorsque tu vas vouloir tester une idée il y a des choses que tu vas pas contrôler peut-être le timing la période le marché l'envie le produit qu'il faut s'adapter bon techniquement en sport il y a des choses que tu ne maîtrises pas absolument à un moment donné c'est avec la véhicule courte avec la véhicule courte si tu progresses vite si tu progresses lentement on a tous une génétique différente tout le monde est au courant sur ce podcast normalement mais ça c'est des choses que tu ne contrôles pas mais que qui n'est pas qui n'est pas contrôlée par l'extérieur non plus dans un sens tu vois tu contrôles 100% de tes actions et des résultats qui sont censés intervenir ouais complètement la flexibilité qu'est-ce qui te donne envie d'en faire est-ce que tu tu suis un mec comment tu tombes là-dedans comment tu te dis tiens je ne peux rien faire je vais faire ça en fait moi j'ai commencé la musculation au poids de corps quand je devais avoir 19-20 ans avec la méthode Lafait c'était un livre qui a été écrit par un mec qui s'appelle Olivier Lafait et dans ce livre-là il y avait un module flexibilité dans lequel on nous donne des exercices de souplesse et j'avais commencé à le faire donc j'avais déjà en même temps que j'ai commencé la musculation au poids de corps commencé un peu à taper dans la flexibilité ensuite quand j'ai commencé à faire du street workout j'ai vu que la flexibilité c'était utile pour certaines figures et je suis sorti avec une fille qui faisait de la contorsion et du yoga donc je pense que ça a eu une influence aussi sur moi je pense que ton entourage joue énormément tu vois j'ai un très bon pote qui s'appelle Eric Eric Flag beaucoup de gens je pense le connaissent qui lui en fait énormément aussi c'est un petit youtubeur qui a essayé de se lancer il galère un peu donc allez voir son travail ça lui donnera du courage Allez envoyez un message et dites lui je t'ai découvert grâce au podcast biomécanique envoyez lui des messages comme ça peut-être qu'il sera content c'est vraiment sympa de ta part de vouloir lui donner de l'exposition en l'invitant tu sais moi je suis dans le partage c'est vraiment cool mec j'ai jamais douté de ça j'ai vraiment bon du coup ce gars là aussi tu vois il fait beaucoup de souplesse et je pense qu'au final quand t'es entouré de personnes qui se comportent d'une certaine manière bah tu te dis que et forcément tu t'entoures de personnes avec lesquelles t'as des points communs avec lesquelles t'as des idées communes et donc quand tu les vois se comporter d'une certaine manière t'es là bah c'est peut-être le genre de choses qu'une personne comme moi ferait donc si tous tes potes font de la souplesse au bout d'un moment tu dis bah peut-être la souplesse c'est quelque chose pour moi et donc tu fais un peu plus de souplesse et force est de constater que quand tu commences à faire de la souplesse tu te sens bien typiquement dans mon programme tout un module sur de la souplesse ils ont des entraînements tous les jours pour ça fait partie de leur routine du soir de faire de la souplesse parce que les mecs j'ai un gars tu vois qui a suivi le programme avec moi qui a emménagé à Barcelone sous mon appart donc le mec en ce moment où on est en train de parler il est juste en dessous de chez moi et ce gars là on discutait avec lui il y a je sais pas il y a une petite semaine et il me montrait ses progrès en souplesse il a fait des progrès de taré et ça le rendait hyper fier de lui et je pense que la souplesse c'est vraiment enfin c'est contre-intuitif tu vois parce que la douleur en plus de la souplesse ça fait mal tu dis pas que tu vas devenir balèze tu comprends pas vraiment l'intérêt si tu veux de t'assouplir mais vraiment c'est plus un intérêt je pense psychologique que de bien-être mental ok est-ce que tu t'es appuyé sur des travaux t'as regardé de quoi tu t'es inspiré est-ce que c'est simplement t'as essayé des choses et puis il n'y a pas réellement de données scientifiques t'as pas voulu faire quelque chose de très scientifique ou au contraire t'as essayé quand même d'aller chercher l'un des devants je veux dire tant que ça améliore enfin l'un des devants il y en a qui vont dire non non il faut que ça soit comme ça justement je te pose la question c'est pour ça en fait je pense que ce qui freine beaucoup de personnes à se lancer moi compris mais du coup c'est un piège dans lequel j'essaye de pas tomber c'est le fait d'attendre d'avoir la méthode parfaite avant de commencer moi je crois en une approche qui soit comment on appelle ça incremental je sais pas si même pas si c'est le bon mot en anglais comment dire incrémentiel à la limite petit à petit ouais c'est petit à petit et c'est surtout ah putain il y a un mot qui est exactement parfait pour ça et j'ai de la peine à le trouver ça m'énerve quand ça me fait ça bref le fait d'essayer de voir comment ça se passe et ensuite de corriger et bon moi j'ai eu j'ai pas essayé complètement empirique c'est ça exactement ça empirique alors je suis pas parti ah t'avais dit quoi j'avais dit itérer tester ah j'ai cru je veux dire à quel point il était sur le bout de ma langue j'en dis n'importe quel mot il est sorti mais non du coup moi j'avais comme je t'ai expliqué sur la méthode de la fête j'avais déjà des bases ensuite ma copine qui donnait enfin mon ex-copine du coup qui donnait des cours de contorsion des cours de yoga donc j'ai pu aussi m'appuyer là dessus quelques vidéos youtube évidemment et j'ai suivi des cours aussi j'ai acheté des formations en ligne pour apprendre pour apprendre à m'assouplir et ça c'est pas fait tout en même temps c'est pas j'ai attendu d'avoir toutes les informations avant de me lancer mais c'était au début j'ai probablement fait des erreurs aujourd'hui je sais que je me suis entre guillemets assoupli d'une manière qui n'était pas optimale peut-être au début mais c'est comme ça que t'avances en fait si t'as peur de te planter en fait tu restes paralysé et tu fais jamais rien qui c'est que t'as suivi ? si tu veux le si tu veux transmettre quel c'est un mec c'est un mec qui je vais te donner le nom du gars sa plateforme s'appelle Yoga Buddy ah c'est un américain c'est un juste que vous sachiez ok je l'ai là Yoga Buddy ouais exact vraiment très propre je recommande à mon devoir je suis pas certain que ce soit ça Yoga Buddy non 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 c'est pas Yoga Buddy c'est Yoga Body B-O c'est Practice parce que là je vais quand même pas faire de la pub pour quelqu'un d'autre non fais le pas du tout c'est Yoga Buddy en amour ok un américain comment tu l'as découvert ? Youtube au hasard ? ouais Youtube ou Instagram je sais plus et aujourd'hui ouais ? ouais je sais pas exactement ce qu'il fait sur sur Youtube mais j'avais acheté sa formation payante en fait d'accord et alors aujourd'hui donc tu continues à le faire ça fait toujours partie de tes routines personnelles là ça ferait quoi ? ça ferait plus d'un an ? plus d'un an ? un an et demi ? alors le truc avec la souplesse c'est que c'est pas je suis pas aussi constant au niveau de mes entraînements souplesse qu'au niveau de mes entraînements de musculation au poids de corps ou en salle parce que j'ai commencé aussi à faire de la salle en 2021 pour l'entraînement des jambes principalement aussi pour des exercices comme par exemple les élévations latérales parce que c'est vrai qu'au poids de corps c'est difficile de cibler par exemple le deltoïde latéral tu t'as pas vraiment de mouvement de poids de corps qui te fait faire ce mouvement là mais la souplesse du coup j'ai eu des périodes de ma vie où j'en faisais un peu plus que d'autres et j'ai tout simplement constaté au bout d'un moment que c'est un peu comme la méditation tu vois quand tu commences à méditer tu te dis c'est peut-être une perte de temps et ainsi de suite du coup tu médites pendant certaines périodes ensuite t'arrêtes de méditer ensuite tu recommences et après tu prends un peu de recul et tu te dis ah mais c'est marrant les périodes dans lesquelles je médite je me sens mieux que les périodes dans lesquelles je m'édite pas et après la seule chose c'est de réussir à l'implémenter et pour ça une routine je pense que c'est très intéressant parce que tu te poses pas la question en fait au moment où c'est ta routine du soir t'as fini de ranger ton appart t'as fini de planifier ta journée du lendemain boum tu sais que t'as 10 minutes de souplesse à faire tu les envoies et t'as pas vraiment de questions à te poser donc là en ce moment enfin c'est 2-3 dernières années j'ai eu des périodes évidemment où j'en faisais plus que d'autres mais ce qui est certain c'est que quand je fais un rebootcamp c'est à dire que quand j'accompagne ces mecs sur un mois c'est les périodes où je fais le plus de souplesse parce qu'on est tous obligés de le faire et parce que si on le fait pas en fait tout le monde est puni donc on a envie d'éviter de ça on a pas le choix et on fait nos entraînements de souplesse d'accord donc tu participes en même temps lorsque tu fais des sessions d'accompagnement tu fais des exercices c'est un peu l'armée l'armée t'as le colonel qui fait aussi ouais exactement c'est bien d'être engagé avec la troupe moi j'ai fait l'armée en Suisse j'ai compris un certain nombre de principes qui permettent qui permettent de souder une équipe et c'est vrai que quand t'es dirigeant quand t'es cadre comme on les appelait ne dirige pas par l'exemple c'est à dire faites ça mais moi je vais pas le faire ça fonctionne pas donc au bout d'un moment t'es obligé d'être avec les gars et de leur montrer que t'es sur le terrain avec eux et donc moi je fais partie d'un groupe on a 6 groupes par section on a 2 sections qui s'affrontent tout au long du programme et on a 6 membres par groupe donc je fais partie d'un groupe de 6 et mon groupe est traité comme les autres groupes c'est à dire que si on fait de la merde on est puni et si on avance bien on est récompensé ok bah ils devaient être contents ceux qui sont avec toi ils se disent j'ai gagné le gros lot je suis avec le chef ouais bien sûr ils sont contents bah du coup le mec qui est venu vivre à Barcelone c'est un des mecs qui faisait partie de mon groupe c'est les gars avec qui j'ai gardé contact ouais ouais le street workout ou c'est que t'en es alors parce que tu m'as dit alors non avant ça avant ça ta blessure au niveau du coup comment elle a évolué comment tu t'en es sorti parce que j'ai l'impression de comprendre qu'aujourd'hui c'est disparu j'ai fait j'ai commencé à travailler du coup je pense c'était l'été passé si je me trompe pas fin de l'été passé j'ai pardon j'ai commencé à travailler ma souplesse au niveau du coup à faire des exercices de mobilité même à faire des exercices de renforcement au poids de corps donc sans ajouter de charge donc c'est beaucoup de répétition c'était suffisant pour sentir quand même une petite congestion au niveau du coup donc j'essaie de garder la zone mobile un minimum musclée histoire de histoire d'éviter un maximum tu vois de me reblesser ou de refaire un faux mouvement mais non c'est pas revenu depuis fin 2021 heureusement on croise les doigts et on touche du bois ok alors tu m'as parlé de flexibilité un peu de sport des choses qui ne sont pas en fait qui ne provoquent pas un résultat qui va être extérieur tu vois je lorsque fait de la flexibilité les gens vont pas nécessairement le voir il n'y a pas un feedback positif du regard ou en tout cas quelque chose de dopaminergique suite à un résultat extérieur est-ce que c'est une question que je me pose peut-être je sais pas t'as étudié le sujet t'en as fait ton programme comment tu l'as organisé est-ce que un sport qui t'améliore l'esthétique extérieure donc qui t'en rend plus beau à savoir la musculation le street work of des choses comme ça qui lorsque tu t'entraînes t'es plus musclé donc t'as un corps plus esthétique donc t'es plus en confiance est-ce que c'est plus utile qu'un sport qui ne provoque pas de conséquences visuelles pour pour se remettre sur le droit chemin tu vois lorsqu'on est un petit peu perdu qu'on veut rattraper de bonnes habitudes et qu'on veut faire du sport est-ce qu'il faudrait je la repose différemment c'est plus simple est-ce qu'il faudrait mieux se diriger vers un sport qui va te donner un résultat physique et qui va te mettre dans un système de récompense et d'estime de soi ou pas nécessairement je pense que alors peut-être juste corriger sur un petit point tu disais que j'en avais j'avais fait j'avais fait de la j'avais intégré enfin c'est plus que j'ai intégré de la souplesse dans mon programme mon programme c'est pas un programme axé sur la souplesse bien sûr ok écoute c'est très c'est très compliqué comme question en fait parce que le sport je pense ça t'apporte des choses qui vont au-delà de simplement une transformation physique ou le développement de compétences individuelles quand tu pratiques un sport d'équipe t'apprends à coopérer si tu veux avec d'autres personnes quand tu t'apprends un sport comme de la danse tu dois justement apprendre à maîtriser ton corps et celui de la personne en face de toi en fait t'as plein de sports qui vont à chaque fois t'apprendre quelque chose d'un petit peu différent l'avantage je dirais d'un sport comme la musculation comme tu l'as dit c'est effectivement que ça te fait t'améliorer physiquement et il y a des avantages sociétaux à avoir une apparence physique qui est soignée qui rend bien quand t'es quelqu'un qui te tient droit quand t'es quelqu'un qui est musclé on va te par effet par ce qu'on appelle l'effet de halo on va supposer que t'es une personne qui est plus X plus Y plus entreprenante peut-être plus dynamique et ainsi de suite donc en termes d'avantages sociaux le fait de faire de la musculation ça peut être très intéressant d'après moi on a ce qu'on appelle le privilège de l'apparence c'est à dire t'entends parler du privilège blanc du privilège X, Y, Z les beaux dans notre société ils sont avantagés on a plein d'études qui le montrent c'est un sujet qui est un peu tabou en France on en parle pas énormément mais aux Etats-Unis ils sont très conscients de ça quand t'as une personne qui rend bien physiquement elle va bien évidemment avoir plus de facilité à trouver un partenaire mais également professionnellement on a plutôt s'associer avec des gens qui sont entre guillemets beaux je dis entre guillemets alors qu'en réalité je pourrais juste dire des gens qui sont beaux c'est à dire que même si des critères on a des pincettes mais t'as pas besoin ouais ok c'est à dire que on a des critères de beauté qui évoluent avec le temps peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas exactement les mêmes critères de beauté qu'il y a 500 ans en arrière il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui si tu regardes les critères de beauté on va généralement être d'accord sur certains points donc c'est pas quelque chose qui est complètement subjectif ou en gros tu prends 100 personnes tu demandes à 1000 personnes de les classer par ordre de beauté et tu vas te retrouver avec des résultats complètement différents il y a des facteurs qui convergent et donc le fait d'avoir un physique athlétique disons ça t'apporte en fait des avantages sociaux dans la vie en termes de confiance en toi évidemment quand t'es plus facilement respecté par les gens qui t'entourent et quand on t'accorde du crédit de par ton apparence physique ou quand on t'accorde parlons du crédit tout court évidemment ça aide dans la vie ça aide en termes d'estime de toi plus qu'en termes de confiance en toi je pense que la confiance en toi elle vient plutôt du fait de pratiquer une activité physique quelle qu'elle soit quand tu te dis demain je vais à l'entraînement et que demain tu vas pas à l'entraînement bah qu'est-ce que tu viens de faire tu viens de te mentir à toi-même tu viens de pas tenir ta parole et du coup quand tu te demandes est-ce que je suis quelqu'un à qui je peux faire confiance bah non la preuve c'est que t'as eu envie d'aller à l'entraînement tu sais que c'était bon pour toi mais au dernier moment tu t'es chié dessus alors que enfin t'as chié sur toi-même c'est pas que t'as eu peur t'as chié sur toi-même de la même manière si moi je te dis des choses et au final je les fais pas derrière tu me fais pas confiance bah si toi tu te dis des choses tu les fais pas derrière tu te feras pas confiance donc je pense te développer physiquement ça développe ton estime de toi mais ouais vas-y et c'est non c'est intéressant parce que je me rappelle j'écoute quand même parce que je rigolais pour ceux qui prennent tout au pied de la lettre évidemment que je connais Eric Flagg évidemment que je n'ai absolument pas besoin de lui donner de la visibilité qu'il en a suffisamment et qu'il a largement mérité et du coup c'est que j'écoute de temps en temps ses podcasts et puis t'es passé dans un de ses podcasts dans les derniers mois enfin quand vous voyez ou vous faites des épisodes il y avait quelque chose qui corrèle ce que t'es en train de dire là que j'ai trouvé intéressant c'est à partir du moment où tu ne fais pas ce que tu as dit de faire c'est que tu te prouves à toi-même c'est la phrase que t'avais dit c'est que tu te prouves à toi-même que tu n'es pas soit digne de confiance ou que tu ne respectes pas et c'est vrai que c'est souvent un truc qu'on voit aussi c'est que les gens qui perdent confiance les gens qui ne savent pas qui sont un peu perdus et à contrario c'est que plus tu te prouves que tu es capable plus tu te prouves que tu peux te faire confiance et que tu vas faire les actions que tu dis de faire plus tu as tendance à le faire en suivant j'avais trouvé ça intéressant la manière dont tu l'avais exprimé c'est la clé de la confiance en soi c'est la base comment avoir confiance en toi prouve-toi que tu es une personne en qui tu as le droit d'avoir confiance enfin en qui tu peux avoir confiance confiance plutôt et donc tu commences par des petites choses parce qu'aujourd'hui peut-être que si tu te promets de te mettre au sport ça va peut-être être compliqué parce que tu ne vas pas oser le faire et le lendemain du coup tu ne vas pas le faire et du coup tu vas voir que tu n'as pas tenu ta promesse tu vas renforcer cette image de toi-même comme étant une personne à qui tu ne peux pas faire confiance si peut-être tu commences par te promettre de ranger ta chambre et que tu ranges ta chambre boum tu as un petit peu plus confiance en toi tu sais que tu ne vas pas t'abandonner toi-même en cours de route c'est ça le truc tu dégages cet esprit je sais que quoi qu'il arrive je serai à mes côtés pour m'aider à surmonter une situation difficile donc tu n'as plus autant peur qu'avant de te placer dans des nouvelles situations tu n'as pas peur d'aller parler à des gens parce que tu sais que si ça part en couille tu seras là pour t'aider c'est bizarre de parler de toi de te dissocier quelque part de toi-même mais en réalité c'est ça tu te dis des choses que tu ne fais pas c'est quoi ces deux personnalités c'est ton toi-présent ton toi-futur je ne sais pas comment tu appelles ça ton super-ego ton ego bref je te laisse parler tu as eu l'occasion de t'intéresser un peu parce que tu parlais des critères de beauté subjectif, objectif et qu'il y en a beaucoup qui sont finalement objectifs est-ce que tu t'es intéressé à ces critères objectifs souvent lorsqu'on parle de ça il y a un côté génétique qui rentre en jeu il y a le côté évolutionniste tu sais ceux qui écoutent le podcast savent que j'aime bien l'évolutionnisme parce que ça permet d'expliquer à la base de faits à la base d'évolution on explique des comportements etc est-ce que tu t'es intéressé aux critères de beauté considérés comme objectifs pour quelles raisons quelqu'un est considéré très simple je reformule des fois c'est compliqué parce que je suis en train de réfléchir en même temps je reformule très simplement pourquoi quelqu'un est beau pourquoi quelqu'un est plutôt moche physiquement quels sont les attributs ça tu as creusé là-dedans ok ouais un petit peu j'ai lu un bouquin qui s'appelle le poids des apparences pardon par un français du coup qui s'appelle Jean-François Amadieu super bon livre très facile à lire en plus et il parle de plusieurs choses il y a le côté le caractère de la symétrie le fait d'avoir un visage symétrique c'est quelque chose qui est généralement intéressant maintenant les critères de beauté ne sont pas les mêmes pour les hommes que pour les femmes ouais c'est ce livre là c'est pas pareil pour les hommes que pour les femmes typiquement les hommes vont juger vont avoir tendance à nouveau c'est des tendances toujours mais c'est des tendances qui sont réelles les hommes vont avoir tendance à juger une silhouette féminine plus attirante si elle a un rapport taille hanche qui est intéressant c'est à dire qu'une femme qui a la taille fine et des hanches larges ça va être plus intéressant qu'une meuf qui a des hanches fines et la taille large pour les hommes du coup je pense que ton audience c'est plutôt des hommes ou t'es à combien de pourcents ? oui c'est majoritairement des hommes messieurs du coup le critère de beauté qui intéresse le plus en termes de votre corps donc c'est quelque chose sur laquelle quelque chose sur quoi vous avez un contrôle c'est le rapport taille-épaule c'est à dire en tant que mec si t'es une taille fine et des épaules larges si t'es taillé en V c'est quelque chose qui va être intéressant donc pourquoi maintenant alors voilà tu parlais avant de raisons biologiques à nouveau c'est pas des choses qu'on sait à 100% d'où ça vient c'est une théorie qui est assez solide la théorie évolutionniste on pourrait se dire que le rapport taille-épaule ça démontre quelque part tes capacités à mettre des patates parce que c'est comme ça qu'on a tendance à se battre les êtres humains plus t'as des épaules développées plus tu vas pouvoir enfin meilleur t'es pour te battre et pour une femme ben t'as les hanches larges tu vas avoir plus de facilité pardon à mettre un enfant au monde il y a même des études il y a accueillir ouais ouais exactement donc ouais et ensuite on parle de la symétrie ils ont fait des ils parlent aussi de tu vois il y a une étude qui était assez cool qui montrait c'est à nouveau dans ce même livre du coup le poids des apparences une étude qui montrait on avait pris 100 visages et on avait utilisé une intelligence artificielle pour faire une moyenne de ces 100 visages on avait montré les 101 visages à des gens et on leur a demandé de pointer du doigt le visage le plus beau et les gens ils lisaient à chaque fois le visage qui était la moyenne de tous les visages du coup on a une théorie qui était celle selon laquelle en réalité ce que tu juges comme étant beau c'est l'être humain le plus moyen qui existe donc tu vas t'as un mec qui va avoir les yeux un peu écartés un mec qui va avoir des yeux plus serrés un mec qui va avoir un gros nez un mec qui a un tout petit nez et toi tu les vois depuis que t'es tout petit depuis ta poussette tu vois tous ces visages là et bah quand tu retrouves un visage qui fait la moyenne de tout ça bah c'est le visage en gros que tu vas trouver beau ensuite on a remarqué que si on que si on que si on comment dire si on développait certains traits dans ce visage moyen les gens allaient préférer le visage qui en réalité n'était plus le visage moyen mais un visage différent donc tu prenais un visage moyen pour une femme par exemple et tu lui agrandissais les yeux les hommes allaient préférer du coup une femme qui a des yeux des yeux plus grands tu vois des yeux de biche à nouveau et à nouveau c'est des tendances tu vois j'ai pas creusé plus que ça mais le fait est qu'il y a plein de choses que tu peux faire aujourd'hui pour te présenter d'une manière un peu plus intéressante au monde tu vois genre de la manière dont tu vas te tu vois là j'ai pété ma tombe il y a un moment c'est pour ça que j'ai une énorme barbe mais elle va arriver aujourd'hui justement c'est le colis dont je t'ai parlé qui doit arriver j'espérais que ça arrive avant le podcast histoire de pouvoir un minimum tailler ça mais oh t'es bien là je te remercie c'est l'effet de la chemise tu vois à nouveau par exemple tu vois le fait de tu t'habilles avec une chemise tu automatiquement les gens ils vont partir de l'idée ils vont se dire enfin c'est pas conscient tu vois mais ils vont se dire que t'es quelqu'un d'un peu plus crédible si je t'es venu en débardeur ou si je t'es venu à torse nu c'est un peu plus difficile d'être pris au sérieux surtout si comme moi t'as des tatouages un peu sur tout le corps on va supposer on va faire certaines suppositions sur le genre de personne que t'es en fonction de comment tu te présentes au monde et ça c'est important tu vois c'est pas il y a rien de dégueulasse à ça il y a rien d'injuste ou autre je veux dire toi même tu te comportes différemment en fonction de la manière dont t'es habillé si tu quand t'es habillé en mode jogging et que tu marches dans la rue tu vas en comment on dit en jogging en souhait à capuche tu marches dans la rue tu vas peut-être où t'es dans les transports publics tu vas plus facilement mettre tes pieds sur le siège tu vas plus facilement peut-être cracher par terre alors que quand tu vas à un mariage et que tu te mets en costard que tu te mets sur ton 31 bah tu vas avoir tendance peut-être à te tenir un petit peu plus droit parce que tu dis que tu dois te comporter comme le genre de personne qui porte un costard donc toi même tu te traites toi même différemment en fonction de la manière dont t'es habillé et dont tu te présentes et donc si tu le fais avec toi même tu le fais forcément avec les autres et donc l'idée c'est de comprendre ces mécanismes là au final ce qui compte c'est le genre de personne que t'es dans ton coeur mais comprendre ces mécanismes sociaux et les tirer à ton avantage c'est un truc qui est intéressant je mets beaucoup l'accent là dessus aussi sur le programme j'invite les mecs se présentent bien j'appuie à 200% sur ça sur le fait que oui on est qui on est mais à un moment donné si on fait les choses en fonction de ce que les gens aiment ou de ce que la psychologie nous fait aimer bah c'est toujours mieux vaut mieux je pense s'adapter au monde d'une certaine façon plutôt que de lutter absolument et se dire c'est pas grave ce sont tous des cons j'ai le droit d'être mais bon ça c'est un peu c'est un peu les combats qu'il y a je m'étais intéressé aussi un peu à ce que tu dis tu vois j'avais vu passer ces histoires de enfin ces histoires ces théories sur le visage moyen qui était celui qui était considéré comme le plus séduisant le plus beau néanmoins là où il y avait toujours le petit bémol c'est de se dire c'est à partir du moment où il y a un défaut qu'on va appeler ça du charme quelqu'un qui aurait un visage moyen dans l'absolu aurait donc serait considéré comme beau mais manquerait peut-être de ce truc c'est ce fameux ce fameux tiens il y a un grain de beauté ici ou tiens il y a une cicatrice un peu là ou j'en sais rien qui fait que ça lui rajoute tout le charme il fait qu'il gagne des points par rapport à que cette personne donc ce défaut lui fait gagner des points par rapport à d'autres personnes qui seraient peut-être objectivement plus belles je sais pas s'il en parle je l'ai pas lu non je pense pas qu'il en parle mais je sais qu'il a écrit d'autres livres que je n'ai pas lu donc c'est possible que l'auteur même en parle peut-être plus tard mais je suis d'accord avec toi tu vois c'est un peu le petit truc qui va te rendre unique quelque part et je pense que c'est dans ça que c'est intéressant ouais tu disais que l'espèce de de privilège de la beauté c'était quelque chose qui n'était pas encore très très développé en France beaucoup aux Etats-Unis je suis assez d'accord aussi j'ai l'impression quand même qu'il y a une tendance de plus en plus de toute façon tout ce qui se passe aux Etats-Unis ça finit par arriver en hexagone qu'il y a de plus en plus de contenu qui mettent en avant donc un peu le poids de l'apparence le problème dans cette histoire c'est que j'ai l'impression que ça peut vite dériver on voit déjà les chirurgies esthétiques il n'y a pas alors j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps je croyais que Dr Tien enfin qui s'appelle aujourd'hui Tien Diena je pensais qu'il était mort et intérêt parce que je ne suivais plus du tout son contenu et en fait Sissi il est toujours là et j'ai découvert à travers ces nouveaux contenus le nombre de stars impressionnants qui en fait se font tout refaire sur la gueule qui se font changer les dents qui se mettent du Botox sur les pommettes qui se font refaire les yeux les lifting les trucs donc oui oui on est au courant aux Etats-Unis ils sont au courant je pense que ceux qui ont un peu l'argent ils abusent complètement pour essayer justement de se coller au plus possible sur les critères de beauté objectif moi je vois ça comme un investissement quelque part je ne les blâme pas ces personnes-là je suis de l'avis que chaque personne fait ce qu'il veut de son corps en réalité à partir du moment où il ne va pas en réalité à partir du moment où il le fait sur son corps à lui alors ce qu'il veut je ne sais pas est-ce que je pense qu'une personne aura le droit de se mutiler je ne sais pas une partie de moi aura envie de te dire que oui si tu empêches une personne de se mutiler elle va quand même le faire tu ne peux pas réellement empêcher quelqu'un de se mutiler mais de nouveau tu vois une personne une star qui quelque part vit de son image une femme disons qui va se mettre du botox quelque part je peux comprendre ce qui la pousse à faire ce genre de choix mais je comprends le côté abus ça va être subjectif tu vois genre x personne va dire qu'elle est dans l'abus une autre personne va dire ah non moi je trouve que c'est encore raisonnable donc au final c'est enfin je comprends la tendance tu vois je comprends que certaines personnes le fassent après c'est un choix personnel ouais bah c'est de toute façon ça toujours se poser à un moment donné où est la limite entre il y a des choses qu'on peut changer il y a des choses de toute façon c'est s'adapter et en même temps ne pas sombrer dans une espèce de folie parce que si on te dit tiens il faut que les critères tu vois s'adapter au monde tu vois c'est à dire faire pause d'adaptation et se dire tiens je vais essayer d'avoir une apparence qui colle à ce que les gens aiment pour pouvoir m'émanciper c'est très bien donc tiens les pommettes saillantes c'est plus attractif tiens la mâchoire carrée c'est plus attractif tiens ceci cela et en fait on en arrive d'un point de vue technologique où tu peux toucher à tout ça je veux dire à un moment donné quelle est la limite de se dire jusqu'où je vais pour m'adapter absolument et faire des trucs qui sont complètement insensés et jusqu'à quel moment je m'arrête pour ne pas devenir complètement siphonné parce que je suis désolé les barbies il y en a pas mal ici aussi il y en a pas mal ici aussi qui se font à peu près tout refaire tu vois les fameuses influenceuses only fans il y en a quelques unes bon tu les vois tu te dis en fait elles se sont juste massacrées la gueule elles sont pas plus heureuses elles sont pas bien elles ont essayé de coller un standard à tel point que et en plus je trouve que c'est presque contre-productif parce que elles sont beaucoup de filles sont ont de moins en moins confiance je veux dire ça peut s'effriter à une vitesse énorme celles qui veulent le plus coller sur des standards de beauté sont celles qui en fait sont le plus friable dès que tu leur fais une remarque sur le critère physique tu vois je dis pas que je l'ai fait mais c'est par contre exposition c'est intéressant je suis d'accord avec toi et je pense qu'on le voit aussi on le voit pas forcément qu'avec la chirurgie esthétique tu vois mais moi je connais plein de mecs qui font de la musculation qui ont des physiques impressionnants ils arrêtent de faire du sport pendant une semaine et ils se trouvent sincèrement honnêtement moches et maigres tu vois je pense qu'à partir du moment où t'accordes de l'importance à ton apparence physique t'as le danger de bah justement d'accorder trop d'importance à ton apparence physique et pour certaines raisons t'as pas un contrôle à 100% dessus d'autant plus quand le temps passe en fait c'est à dire que plus t'apprends enfin plus tu t'entraînes quelque part à dépendre d'une certaine apparence physique et donc ces barbies comme tu dis peut-être qu'aujourd'hui ça leur convient tu vois on n'en sait rien en réalité de si elles sont plus malheureuses ou plus heureuses qu'une autre personne je pense que ça c'est une autre question mais je pense que le danger c'est si tu passes ta vie à reposer si tu veux et à miser le 100% sur juste la manière dont tu peux te présenter aux autres bah au bout d'un moment avec l'effet du temps tu te dégrades et il y a un peu tout ton truc qui s'écroule tu vois mais je pense que pareil on retrouve plein de bodybuilders aussi chez les hommes qui il y a des meufs qui vont dire ouais ces mecs ils sont dans l'abus et eux ils sont très contents tu vois de faire de la musculation ils disent laissez moi tranquille je fais juste ma musculation et tu vois on le retrouve un peu dans tous les sens ce côté d'apparence physique ok toi où c'est que t'en es à titre personnel t'as un physique je veux dire t'as été tu t'es beaucoup montré t'as beaucoup montré ton physique et t'es un physique alors t'as un jeu je pense que t'as une bonne génétique et puis t'as fait beaucoup t'as fait beaucoup de travail c'est toujours les deux faut toujours récompenser faut dire il y a des choses que tu maîtrises pas il y a des choses que t'as maîtrisées aujourd'hui cette esthétique est-ce que pour toi ça compte toujours est-ce que t'as des complexes est-ce que t'essayes de t'as complètement passé tout ça où est-ce que tu te trouves ? je me plais beaucoup physiquement je vais pas te mentir je suis je suis très content de mon apparence physique est-ce que j'ai des complexes parfois ça arrive spécialement quand j'ai peu dormi que j'ai un de mes yeux qui parte légèrement sur le côté en fait j'ai eu une blessure à l'oeil quand j'étais petit j'ai un oeil qui est quasiment aveugle et je peux avoir un très léger strabisme donc ça c'est un truc qui peut me qui peut me complexer tu vois il y a une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube de podcast du coup qui s'appelle La Distance et cette vidéo j'ai failli pas la publier justement parce que dans la vidéo j'ai un oeil qui part un peu en couille sinon sinon non j'ai pas de complexe genre j'ai vraiment pas de problème je peux littéralement me foutre à poil sur la plage nudiste à Barcelone je suis je suis très fier de moi et c'est rare que je vois un mec et que en réalité tu vois je me je vais pas te mentir tu vois je continue un peu à me comparer aux autres je pense que te dire que je me compare absolument à personne et que je suis juste avec moi-même je pense c'est un peu peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à le faire mais je pense que c'est un côté instinctif tu vois de regarder un peu les gens autour de toi et te demander où est-ce que tu te situes par rapport à ça c'est pas forcément la démarche la plus saine donc c'est important de te dire au final que ce qui compte c'est qui t'étais hier et non pas qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui mais quand je me compare aux personnes autour de moi physiquement en tout cas j'ai pas de raison de me sentir mal Est-ce que tu fais vraiment attention à ce que tu manges pour essayer de garder ce physique-là est-ce que t'as l'impression de faire des efforts quels sont ces efforts que tu fais ? Ça fait juste partie de la personne que je pense que je suis en fait tu vois manger sainement c'est juste naturel pour moi parce que je le fais depuis longtemps et au bout d'un moment tu vois c'est juste vas-y je mange de la viande je mange des légumes et je mange pas énormément de carbs donc de sucre je mange pas de sucrerie tu vois ce genre de truc pour moi c'est juste ça fait partie de mon style de vie et quand j'ai envie de le faire je me prive absolument pas de le faire c'est juste que ça me traverse même pas l'esprit tu vois d'acheter des trucs genre si ma meuf elle vient chez moi elle ramène des Kinder Bueno je vais taper dedans mec par contre je vais jamais de la vie acheter un Kinder Bueno quand je suis au supermarché donc dans mon frigo y'a que des trucs clean et ça fait juste partie de mon quotidien en fait quand j'ai faim je mange y'a que des trucs clean chez moi donc je mange clean toujours ouais ouais je vois exactement je suis exactement pareil moi si tu me laisses un truc y'a l'occasion de manger ou quoi ben vas-y je tape dedans je me pose pas transmis des questions mais effectivement il faut pas que ça se trouve chez moi parce que c'est ça c'est la discipline et la routine avant tout et que ça soit quelque chose que ce soit un extra bon on n'invente rien beaucoup le disent je veux dire tout ce que tu mets chez toi c'est ce que c'est ce qui va être à ton contact donc le premier truc c'est de jamais l'acheter et puis d'ailleurs moi je vais encore plus loin c'est que si jamais j'en ai acheté ou je me retrouve avec des trucs à mon donné parce que j'ai je sais pas on va prendre l'exemple des Kinder Bueno que je me retrouve avec trois Kinder Bueno je vais plutôt me dire bon vas-y tape-les bouffe les trois et je veux plus que ça soit ici tu vois mais c'est pas tant c'est même pas un truc addictif genre comme si j'étais fou c'est genre j'adore ça je les bouffe maintenant pour plus qu'ils restent tu vois voilà terminé ouais ouais je vois l'idée quand j'avais 21 ans et que j'essayais d'arrêter de fumer sans succès de la beuh je me disais pareil je me disais vas-y je vais fumer tout ce qu'il me reste et comme ça il y en a plus et au final le lendemain soir je me retrouvais à gratter les miettes qui restaient dans mon grinder parce que j'avais envie de mon pet et j'arrivais pas et je me sentais trop mal et j'avais honte de moi et bref je déprimais de ouf et alors tu fais toujours du street workout qu'est-ce que tu fais comme sport est-ce que c'est toujours dans ton quotidien ou pas ouais je fais du street je fais plus vraiment de freestyle parce que le retour sur investissement il est moyen en fait c'est-à-dire que ça me ferait kiffer de faire du freestyle maintenant j'ai pas envie de me blesser de me retrouver à nouveau de me mettre en pause au niveau du sport parce que je pense que si tu veux cette blessure que j'ai eue fin 2021 elle m'a poussé à reconsidérer le rôle et la place du sport dans ma vie j'ai compris que ça allait au-delà simplement d'une transformation physique c'est une question de santé mentale aussi donc mon goal c'est de ne pas me blesser et de m'entraîner d'une manière qui me permette de continuer à m'entraîner sur un horizon aussi long que possible donc je continue à faire du street workout je fais quelques figures je fais beaucoup de certain reps je fais beaucoup de mobilité et j'ai commencé en septembre non en octobre pardon de l'année passée j'ai commencé le MMA j'en ai fait quand j'étais à Budapest du coup quand on est parti à Bangkok j'ai pas continué revenu à Budapest j'ai fait genre deux cours de boxe thai rien du tout et quand je suis revenu ici à Barcelone je me suis dit que j'allais m'y remettre et d'ailleurs le deuxième colis je t'ai dit que j'attendais deux colis et que ça risquait de sonner pendant l'appel le premier du coup c'est une tondeuse pour me raser la barde et le deuxième c'est un sac de frappe parce que j'ai mes gants qui sont juste là-haut tu les vois juste là ouais ouais ok et j'ai envie de recommencer à faire de la frappe et à m'inscrire ici dans un cours histoire de m'amuser à nous un petit peu donc c'est grave à la mode le MMA on voit beaucoup ça fait que exploser c'est vrai que j'ai eu pas mal d'intervenants dans le MMA ou en tout cas aux alentours on voit de plus en plus de youtubeurs créateurs de contenu qui s'y intéressent je pense à Im Tarzan particulièrement parce que je suis tombé sur une vidéo par recommandation de lui il n'y a pas si longtemps qui se met vraiment à fond dans le MMA pour quelles raisons le MMA maintenant pour toi alors c'est un sport qui est à part en fait c'est pas un sport comme les autres c'est à dire que si tu te poses la question du rôle de la compétition sportive dans notre société tu comprends que l'instinct auquel ça répond au plus profond de nous-mêmes c'est celui de battre un adversaire quand t'as deux équipes quand on construit un stade énorme et que t'as tous les supporters d'une équipe qui envahissent la ville avec des torches qui chantent des chants qui sont littéralement des chants de guerre qui vont dans le stade et qui sont prêts à se battre contre les supporters de l'autre c'est parce que c'est une espèce de guerre ritualisée on a cet instinct au fond de nous cet instinct tribal qui nous donne envie d'aller affronter exterminer la tribu d'en face et le sport c'est quelque part un affrontement cadré quand tu fais un quand tu as un match que ce soit un match de basket un match de tennis un match de foot c'est nous contre les autres c'est notre équipe contre l'équipe adverse et je pense que c'est et ça tous les même les athlètes tu vois le ressent c'est pas seulement les supporters c'est pour ça que dans n'importe quel sport quand l'émotionnel l'instinct vient prendre le dessus sur le cadre qui est posé par la compétition sportive bah les athlètes ils vont essayer de se foutre sur la gueule en fait que ce soit au foot au basket au tennis même au badminton j'ai vu des vidéos au badminton les mecs ils lâchent les baquettes les raquettes pardon et ils en viennent au point tu vois parce qu'en réalité c'est on se bat mais on se bat de façon cadrée c'est à dire le but ça va être de mettre la balle ici ça va être de faire passer le volant de ce côté là et ainsi de suite mais en réalité tu vois le truc qui est au fond de toi c'est que t'as envie de battre quelqu'un et fondamentalement pour battre quelqu'un bah tu lui pètes la gueule donc quand tu prends un sport comme de la boxe t'es sur un niveau quelque part plus réel plus cru qui va permettre à cet instinct si tu veux de s'exprimer au mieux le MMA c'est pas le à nouveau c'est pas le sport je dirais le plus le plus réel parce que je crois que j'ai vu qu'en Suède ou en je sais plus où exactement je crois en Europe il y a des compétitions genre de la free fight si tu veux où ils y vont t'as tous les coups en permis j'ai fait bah tiens j'ai fait deux ou plusieurs j'ai fait 2-3 épisodes avec Gaëtan Lebris avec Steve Venom qui est sorti récemment aussi sur justement alors lui il est pas allé au KOTS mais sur ce dont tu parles mais généralement ils s'accordent tous plus ou moins à dire surtout Cyril Diabaté ils s'accordent à dire que le MMA est probablement quelque chose qui se rapproche le plus de l'autorail le plus de compétences pour un combat de rue alors après il y a toujours le fameux combat self-defense vs MMA mais bon c'est un autre sujet mais oui ouais donc ouais voilà je pense qu'en ce sens là tu vois le MMA c'est un sport qui est à part au sens où c'est un sport qui est plus vrai tu vois si tu perds si tu perds un match de tennis devant 2000 personnes ta meuf tes potes ta famille c'est pas pareil que si tu te fais péter la gueule devant 2000 personnes ta meuf tes potes et ta famille genre tout le monde peut le ressentir tu vois c'est pas la même chose si on te demande est-ce que tu sais est-ce que tu sais faire du snowboard et que tu dis non en tant que mec en tout cas personnellement ça va me faire moins chier d'admettre que je sais pas faire du snowboard ou que je sais pas faire du hockey que dire que je sais pas me battre tu vois et je pense que c'est parce qu'au fond de nous si tu veux en tant qu'homme principalement on a cet instinct d'avoir envie d'être capable de se défendre physiquement et moi pendant longtemps tu vois quand j'entendais quelqu'un qui me disait qu'il faisait un sport de combat j'avais une espèce de j'avais un respect si tu veux pour cette personne je me disais ah ok waouh style il fait un sport de combat tu vois et je me disais mais est-ce que je pourrais le faire et je me disais non mais ça me correspond pas trop en plus moi je suis dans le street workout et ainsi de suite c'est pas vraiment pour moi et moralité j'avais peur j'avais peur d'avancer là dedans parce que c'était un domaine que je connaissais pas parce que j'ai jamais réellement fait un sport comme ça et je préférais rester un peu dans ma zone de confort et puis le street ça a fini par en guillemets j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour j'ai eu envie d'explorer un peu plus le truc il m'est arrivé quelques situations aussi avec ma copine où ma copine est très très belle genre vraiment très 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 belle et j'ai vécu c'était dingue en réalité dans les premières semaines de notre relation j'ai vécu des situations que j'avais jamais vécu ou avec des groupes de mecs où en gros je suis pas allé me battre mais je savais au fond de moi que si j'étais pas allé me battre c'est pas parce que j'étais une bonne personne c'est parce que j'étais incapable de me battre ou parce que si j'y étais allé je me serais fait péter la gueule et en fait c'est vraiment très différent psychologiquement c'est pas tu fais un sport de combat pour ensuite pouvoir te battre dans les situations de la vraie vie parce que je pense que vaut mieux éviter le combat à tout prix et même tracer tu vois mais en fait quand tu ne vas pas te battre mais que tu sais te battre au fond et que tu sais que si t'avais eu envie t'aurais pu exploser la gueule du mec t'as pas le même sentiment t'as pas le t'as pas le même sentiment après coup que si tu sais que t'as évité le combat parce que t'avais pas d'autre choix quand tu le fais quand ça t'arrive tu te sens vraiment comme une merde en fait et moi c'est ce qui m'est arrivé tu vois et donc en gros je me suis dit en fait je suis pas vertueux si je me bats pas c'est pas par vertu et ma meuf le sait parce qu'elle sait que je sais pas me battre donc en gros j'ai évité le combat parce que je suis une merde tu vois et donc ça aussi ça a été enfin parce que je suis une merde on s'entend tu vois je parle de façon très crue mais dans l'idée c'était le discours qui tournait dans ma tête donc pour moi ça a été important de savoir me battre d'une part enfin évidemment pour pouvoir découvrir un nouveau sport parce que c'est un sport où il y a des enjeux qui sont plus élevés et ça me fascine tu vois de voir des combats parce que j'ai envie de faire des combats plus tard je pense pas parce que j'ai pas envie de me blesser une fois de plus tu vois le but du sport pour moi ça va être plus de c'est plus un exercice mental en fait c'est plus je me compare plus à moi-même à mes skills comment je vois mes skills progresser mais aussi à ce côté de savoir que tu peux gérer une situation de conflit si jamais elle devait arriver t'es plus serein et du coup t'es plus à même de la désamorcer également ok c'est le raptor on parle des fois dans son podcast je sais pas si t'as l'occasion de l'écouter il est venu il y a pas très longtemps sur le podcast de mécanique tu vois qui c'est là j'ai vu parce que je suis passé sur ta chaîne je suis passé sur ta chaîne avant notre épisode pour voir où t'en étais un peu j'ai vu que tu l'avais invité mais je savais même pas que raptor avait un podcast ouais bah tu vois et ça m'est à mon avis il doit bien gérer parce que ce mec s'exprime super bien il écrivait très très bien ses vidéos à l'époque où tu vois ce style qu'il avait un peu où ça allumait des dieux comme ça parce que c'est à mourir de rire j'adorais ça petit coucou au raptor je sais qu'il écoute de temps en temps le podcast quand c'est des sujets qu'il attire Ismaël l'épisode cartonne que j'avais fait avec lui forcément tu peux me raconter rapidement parce que je suis curieux de cette fameuse fois juste le contexte quand t'étais avec ta copine et que t'as senti le danger comme dirait un certain Nganou ok c'était ici à Barcelone en fait ici à Barcelone il y a beaucoup c'est ça un peu le problème j'ai jamais eu ce problème là en Europe de l'Est donc quand j'étais à Budapest j'ai jamais vécu une situation ce genre de situation parce que mais ici à Barcelone tu vois moi j'habite j'habite sur le bord de la mer c'est une zone qui est très touristique c'est une zone dans laquelle t'as beaucoup de personnes qui sont alcoolisées il y a beaucoup de personnes qui viennent faire la fête et il y a beaucoup de personnes qui sont aussi là pour chercher un peu la merde pour voler les gens et c'est le genre de situation où tu marches et puis t'as 4 mecs enfin 3 mecs qui sont posés 4 mecs je sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin d'ajouter un 4ème mec dans l'histoire mais t'as 3 mecs qui sont posés et qui sifflent qui font des commentaires alors que tu marches à côté avec ta meuf en espagnol en espagnol en arabe j'en sais rien tu vois ça part des commentaires ok ok donc des commentaires et puis t'as senti l'adrénaline un petit peu commencer à monter en te disant si ça dégénère tu fais quoi dans un moment comme ça parce qu'évidemment les mecs manquent de respect à ta meuf mais je pense qu'ils s'attendent aussi à ce que toi tu réagisses en tant que gars c'est à dire que toi t'es dans la team de ta copine et s'il y a un problème qui se passe c'est toi qui vas devoir qui vas devoir gérer le truc tu vas pas demander à ta copine de se battre pour toi et donc et alors maintenant que t'as fait un peu plus de MMA si ça t'arrivait de nouveau ou si cette situation t'arrivait exactement comme elle s'est produite est-ce que tu réagirais différemment maintenant que t'as pris des leçons maintenant que tu es un peu plus confiant sur ta capacité à te battre maintenant je les enchaîne les trois mec pas du tout en fait le plan c'est que je pense que ça sera toujours inconfortable tu vois de te retrouver dans une situation où t'es provoqué où tu dois te garder la tête froide et te dire que tu vas éviter le combat je pense juste que on peut le dire comme ça après chaque entraînement dans un sport de combat tu tu vois le mec qui a fait 5 entraînements de MMA disons ou 5 entraînements de boxe-sai avec un peu du jiu-jitsu du grappling ou ainsi de suite il va se sentir un peu moins mal d'éviter le combat que le mec qui en a jamais fait tu vois et dans l'idée je pense que plus tu t'entraînes en tout cas en ce qui me concerne moi tu vois genre si aujourd'hui ça devait arriver je me dis que si j'y allais j'aurais peut-être une micro chance ou j'en sais rien mais je me sens pas vraiment comme un mec qui parce qu'en fait tu sens le truc tu sens que t'es dans une situation où si tu fais pas certaines choses tu peux te retrouver à te battre et si tu te retrouves à te battre t'as aucune chance et ça c'est chiant tu vois c'est à dire que c'est pas que je sais pas me battre tu vois genre enfin si je sais pas me battre enfin je sais pas me battre disons de manière structurée de manière organisée si je dois me battre bien sûr j'ai une bonne condition physique je pense que je suis rapide j'ai une très bonne coordination j'ai quasiment toujours fait du sport dans ma vie mais je vais pas je vais pas avoir une technique si tu veux c'est même limite dangereux pour le mec en face de moi parce que si vraiment je dois décider de me battre et il faudra vraiment me pousser pour que je me batte parce que je suis pas quelqu'un de violent mais je vais y aller je vais frère je vais le mordre le mec tu vois je vais lui arracher des bouts de visage mec et ça c'est pas cool ni pour moi ni pour lui donc je pense que le fait de pouvoir avoir une façon structurée pour te défendre c'est je sais pas je pense que c'est bien pour tout le monde et t'as envisagé la compétition pour aller vraiment jusqu'au bout de dire tiens j'apprends à me battre parce que c'est le on est dans la jungle on se bat tous d'une certaine manière comme tu m'as dit et là je vais le faire vraiment à ce qui est de plus primaire est-ce que je vais essayer d'aller jusqu'à la compétition pour me confronter en vrai à quelqu'un je comprends je me suis posé je me suis posé la question j'ai vraiment trop peur de me blesser j'ai plus peur de me blesser que d'envie de vivre un combat physique c'est pas ton métier c'est pas ton truc donc ça se ça se tient ça se tient ça s'entend ok 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 bah oui surtout que t'as eu des problèmes avec la lecture donc c'est au niveau du coup donc c'est un peu chiant t'as pas envie d'y retourner alors comment t'as fait pour créer ce un programme où tu t'es dit tiens comment t'es en arrivé parce que tu m'as un petit peu expliqué les différentes étapes mais c'est parti de toi mais qu'est-ce qui te pousse à un endroit à te dire bah tiens j'ai des gens qui me suivent ou qui m'ont suivi sur différentes plateformes c'est pas un programme de street workout que je vais leur faire pour les aider à je n'en sais rien à transmettre mes skills et puis les aider à atteindre leurs objectifs physiques mais je vais le faire à travers un programme je sais que t'es inspiré par Peterson est-ce que t'as eu d'autres inspirations je te demanderai après quels sont tes accroches et tes désaccords si t'en as avec Peterson parce que c'est toujours intéressant mais qu'est-ce qui te fait avoir le déclic de te dire tiens je vais suivre des mecs et puis c'est pas des figures que je vais leur apprendre mais c'est apprendre à se créer des routines à envisager je sais pas de créer leur propre business d'avoir des objectifs différents et tout ça quoi d'accord d'accord alors primo je pense que pour pouvoir offrir un programme à des gens c'est intéressant quand c'est quelque chose un défi quand tu proposes une solution pour relever un défi que toi t'as toi-même pu résoudre et la question de créer de l'énergie de créer de la motivation d'avoir envie de se lever de sortir de son lit le matin c'est une question qui intéresse beaucoup de personnes et moi j'ai eu le sentiment en fin de l'année 2021 et je l'ai toujours d'avoir trouvé la solution à ce truc là je sais comment créer l'énergie je sais comment tu fais pour avoir envie d'attaquer ta journée et quand j'ai testé du coup alors au début c'était qu'une hypothèse parce que j'ai appliqué le truc dans ma vie et je me suis dit est-ce que ça pourrait fonctionner pour d'autres personnes parce que si ça fonctionne pour d'autres personnes c'est de la folie en fait je vais juste monter un truc de taré alors le côté le côté programme de sport ça aurait pu être cool mais à nouveau je pense que j'étais pas dans ma zone de génie c'est à dire que je suis bon dans le sport mais je suis pas exceptionnel là-dedans je pense que si tu me laisses 30 jours que tu me mets avec un gars et que tu me laisses le coacher au quotidien et lui faire faire des exercices je peux littéralement le transformer en fait parce que je pense que ma force c'est de transmettre cette énergie c'est de convaincre les gens c'est de leur donner envie d'aller de l'avant et donc je me suis dit que là-dessus je pouvais vraiment avoir un truc de solide donc j'ai commencé à travailler sur un premier programme ensuite j'ai sorti une vidéo dans laquelle je parlais de mon histoire avec la weed je parlais de ce sentiment d'être désengagé dans sa vie de un peu mieux comprendre s'il y avait des gens qui se reconnaissaient dans la situation pas forcément de fumer de l'abeu mais plus dans la situation de je sais pas vraiment quoi faire de ma vie je manque de vision je manque de direction je suis pas motivé j'ai peut-être envie de faire des projets mais je procrastine et ainsi de suite j'avais envie de comprendre mieux la situation de ces gens-là et c'est là que j'ai reçu du coup j'ai envoyé un formulaire qui était facultatif à 100% et j'ai reçu j'ai posé trois questions la première c'est décris-moi ta situation aujourd'hui la deuxième c'était dis-moi où tu te trouves dans un an si tu réussis à reprendre le contrôle sur certains aspects de ta vie enfin après les avoir décrits la dernière question c'était où est-ce que tu te trouves dans un an si tu laisses du coup ces démons prendre le contrôle sur toi je reçois 4300 réponses j'ai une équipe qui m'aide du coup c'est des mecs que j'avais rencontrés au Mexique donc un des gars qui avait travaillé avec Stan Leloup de Marketing Mania qui m'a aidé du coup à segmenter toutes les réponses on a créé l'avatar si tu veux le problème que la personne type qui suit mon contenu a alors j'avais déjà une idée plus ou moins claire de ce truc-là parce que ça faisait 5 ans si tu veux que je recevais quotidiennement des messages sur Instagram des emails de personnes qui me décrivaient leur situation et qui avaient envie de se tirer vers le haut et qui me demandaient de l'aide et j'ai donné de l'aide régulièrement si tu veux à ces gens-là et c'est assez cool ça a été cool ensuite de voir par la suite que certaines personnes avaient rejoint le programme parce que j'avais répondu à un de leurs messages sur Instagram il y a 4-5 ans tu vois bref là ça m'a fait me dire que oui effectivement il y a une demande à ce niveau-là pas forcément au niveau du sport mais au niveau de comment est-ce que je fais en fait pour atteindre des objectifs pour avancer dans ma vie pour me sentir bien parce que j'ai l'impression de stagner et donc j'ai fait une première version du programme c'est une version alpha où j'ai invité 12 mecs j'ai pris dans ma liste email j'avais quelques milliers d'emails et j'ai envoyé un email à 50 mecs et je leur ai proposé de m'accompagner sur une version alpha du programme donc le plan c'était pour 300 euros vous venez et pendant 2 semaines tous les jours on se fait un call d'une heure et demie donc j'avais 2 groupes de 6 je faisais une heure et demie avec un groupe une heure et demie avec l'autre groupe à 30 minutes d'intervalle et je leur donnais le contenu de ce qui allait être la version finale du programme en live et on en discutait donc j'ai eu ces 2 groupes que j'ai suivis pendant 1h30 pendant 2 semaines j'ai eu aussi des calls tous les jours j'avais un call avec un membre à midi et donc pendant la pause de midi c'est la première fois que je testais du coaching individuel où j'écoutais les gens j'essayais de comprendre ce qui se passait dans leur vie j'essayais de voir comment est-ce que je pouvais les aider et donc je faisais ça pendant 2 semaines et à la fin de ces 2 semaines je me rends compte qu'en réalité c'est de la frappe tu vois qu'on a réussi à créer une énergie de taré qu'on a des mecs qui se sont levés à 3h enfin des mecs c'était n'importe quoi tu vois ils se levaient à 3 à 4h du matin ils faisaient des handstand push-up en prenant leur douche froide en même temps ils se filmaient en train de danser on balançait tout ça sur le groupe Whatsapp il y avait une énergie de fou tu vois qui s'est créée qui s'est développée au niveau de ces mecs là et donc de là j'ai retravaillé le programme cette fois-ci j'ai fait un changement parce qu'à la base moi ce que je voulais faire c'était un programme que chacun pouvait suivre de son côté je me suis dit en réalité ce qui fait la force de ce programme c'est le groupe c'est le fait d'avancer avec des mecs qui ont cette même vision que toi donc peu importe où ils en sont t'as des mecs qui avaient déjà un business qui était lancé t'as des mecs qui étaient successfaux qui avaient du succès dans leurs études t'as des mecs qui étaient complètement perdus mais le fait est que tout le monde avait envie de viser vers le haut et donc tout le monde était prêt à créer cette énergie et à la maintenir et t'as pas envie de foirer parce que si tu foires c'est tes potes qui n'ont pas le prix donc tu fais tes routines tu fais tes habitudes tu fais tes exercices et tout le monde avançait comme ça et donc là je me suis dit ok pour la version bêta il va falloir que je mette en place un système pour pouvoir créer des groupes et faire en sorte que les gens suivent ce programme en groupe ça peut pas être un programme individuel donc là j'ai réfléchi au truc boum je lance la version bêta en janvier de cette année donc en janvier 2023 et là du coup ça a été la confirmation que j'avais un truc vraiment solide c'est pour ça que j'ai lancé la version finale en mai le 1er mai et du coup j'ai la prochaine édition en septembre et l'idée c'est 3 éditions par année où je lance des groupes de mecs et où on se défonce ensemble ok quand tu m'as parlé un peu de ouais si de Stan de Marketing Mania t'as pris un de ses programmes t'as suivi un de ses coachings non 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 c'était uniquement ouais j'ai juste rencontré quand j'étais au Mexique en sortant de la salle de sport j'ai rencontré un mec qui est venu me parler que j'avais déjà eu au téléphone un an et demi plus tôt qui m'avait je sais plus comment il m'avait contacté à l'époque mais on avait déjà on s'était déjà rapidement entretenu et c'est un gars qui avait travaillé avec Stan Leloup qui s'était occupé pardon de faire les formations pour lui et moi c'était pile dans la période où j'étais en train de commencer à faire ce programme du coup il m'a expliqué il m'a donné toutes les bases du marketing tu vois des choses que moi je ne comprenais pas c'est à dire que moi j'étais créateur de contenu je savais comment communiquer de l'émotion et ainsi de suite et lui donc je l'ai pris il m'a coaché pendant un an j'ai je pense que c'était une décision exceptionnelle parce que j'aurais pu simplement lui dire bah vas-y tu t'occupes de tout l'aspect marketing du programme moi je m'occupe de créer le contenu on avance ensemble mais j'ai préféré en fait qu'ils m'accompagnent et qu'ils m'apprennent qu'ils me transmettent les outils pour que moi je puisse les réutiliser derrière et donc en un an j'ai appris à faire un site internet j'ai appris à gérer des pages de vente j'ai appris à gérer du marketing email j'ai appris à gérer toutes ces choses là et ça donne énormément de confiance en soi tu vois typiquement créer un site internet je ne savais pas le faire je savais que c'était important je me suis toujours dit si je savais créer un site internet bah c'est un peu la base tu vois si t'as envie de lancer un commerce un commerce en ligne mais j'étais incapable tu vois de le faire je me dis ouais le code et tout ça ne me correspond pas je suis incapable de le faire quand j'ai décidé de m'y mettre ça m'a pris deux jours en deux jours j'avais un site internet qui était hosté comment j'ai fait ? ChatGPT genre j'ai juste tu vois je me suis posé sur une plateforme qui s'appelle Webflow si je ne comprenais pas un truc je demandais à ChatGPT ouais comment je fais ça tac en deux jours en deux jours je l'ai fait et souvent c'est ça le truc compte qu'en réalité t'as fait une montagne d'une topinière pour reprendre une expression oui non non c'est vrai c'est vrai surtout qu'aujourd'hui la façon de faire des sites web je veux dire il y a des outils que ce soit certains CMS je veux dire c'est hyper facile c'est fait exprès c'est du drag and drop qu'on les appelle ça donc ça va assez vite et je crois que le terme site internet c'est vraiment avoir ton hébergeur ton nom de domaine avoir des pages etc mais aujourd'hui si tu veux vendre des choses ou même que tu veux montrer des choses t'es carrément pas obligé d'aller jusqu'à choisir un site internet t'as plein d'outils de marketing qui sont des builders de pages pour vendre les gens qui font du business sur internet ils le savent ou t'as même plus besoin d'aller sur WordPress ou d'aller ailleurs tu vas directement sur un constructeur de pages qui est lié avec des emails etc pour le faire et donc c'est oui c'est assez simple qu'est-ce qui te comment tu trouves enfin comment tu fais pour trouver cette zone de génie en toi où tu dis bah tiens moi mon truc c'est que je suis capable de transmettre de l'énergie et pas de coacher sur les enfin si de coacher mais comment tu t'en rends compte que c'est ça que c'est là où tu es bon c'est des amis qui te le disent c'est en cherchant c'est c'est les deux tu vois c'est le feedback des gens je pense que là dessus au niveau des gens qui me suivent c'est quelque chose qu'on m'a suffisamment répété pour que je commence à me dire que c'était peut-être la personne que j'étais je pense que comment dire je pense aussi qu'un des pièges que beaucoup de personnes dans lequel beaucoup de personnes tombent c'est j'avais vu une interview d'Oussama Amar qui en parlait et j'ai trouvé ça tellement juste c'est de vouloir se lancer dans un certain domaine d'un point de vue business parce que c'est un domaine qui rapporte de l'argent c'est à dire vas-y je vais me lancer maintenant dans le dropshipping parce que c'est à la mode parce qu'il y a des personnes j'ai entendu elles faisaient beaucoup d'argent avec ça je vais me lancer dans les smart contracts je vais me lancer dans le trading de crypto je vais me lancer dans allez c'est quoi le truc à la mode les NFT parce que ça fait de l'argent et en fait les gens ne se posent pas la question de est-ce que c'est quelque chose qui me plaît peut-être pour commencer ensuite est-ce que c'est quelque chose dans lequel je suis compétitif dans lequel je suis bon et en réalité tu vois si j'avais suivi un peu la même logique il y a 3 ans quand j'ai eu l'idée de peut-être un jour faire un programme de sport je me serais dit en réalité faire un programme de sport c'est ce qu'il faut j'ai mes potes qui font une tonne de thunes en vendant des programmes de sport moi si j'en fais c'est certain qu'on va me les acheter mais est-ce que je suis vraiment est-ce que je ferais réellement quelque chose qui me plaît est-ce que ça me ferait plaisir de construire un programme de sport et la réponse en fait c'était au final non c'est pour ça que je le faisais jamais c'est parce que ça me cassait les couilles en fait de parler de sport pendant alors à nouveau le sport ça fait partie de ma vie je pense que c'est extrêmement important mais faire un programme qui soit exclusivement du sport déjà je pense pas que j'aurais été compétitif une fois de plus mais surtout c'était quelque chose qui m'intéressait pas donc je l'ai pas fait j'ai attendu j'ai patienté et je pense que trouver cette zone de génie ça s'est fait ça s'est fait pas à pas en réalité ça s'est fait tu vois à nouveau j'ai pas attendu d'avoir la vision parfaite de à quoi le reboot camp allait ressembler avant de le lancer je pense que c'est un des problèmes que j'ai eu pendant longtemps dans ma vie tu vois j'attendais de savoir exactement quel était le plan avant de commencer c'est comme tu vois tu me disais les gens qui ont parlé avant de la souplesse tu vois on disait ouais est-ce que vraiment t'as le programme de souplesse parfait est-ce que tu vas faire juste non tu t'en bats les couilles commence en fait ce que j'ai fait avec ce programme c'est que quand j'ai vendu la version alpha ça a été dur pour moi de vendre un programme à 300 euros je me suis dit attends je vais vendre un truc à 300 balles quand même pour te dire quand j'ai enfin c'était j'avais l'impression que je faisais je faisais quelque chose d'incroyable tu vois vendre j'ai eu beaucoup de complexe tu vois vis-à-vis du fait de vendre mais la manière dont j'ai réussi à avaler le truc c'était de me dire que tu sais quoi j'accompagne ces mecs sur la version alpha mais ils ont aussi accès à toutes les versions ultérieures du programme donc le truc n'a pas besoin d'être parfait parce que je vais me servir de leur feedback pour améliorer le programme et ils auront accès à la version améliorée et ça a été le même deal avec les mecs qui m'ont suivi sur la bêta donc ça m'a permis en fait de mettre en vente un programme sans vouloir qu'il soit parfait en fait parce que si tu veux que les choses soient parfaites bah tu te lances jamais donc en fait quelque part pour moi ça a été une manière géniale et je me suis laissé m'adapter au truc comme je t'ai dit de base mon business plan c'était d'avoir un programme que les gens achètent ils suivent de leur côté ça aurait été au niveau du scaling pour pouvoir le monter sur une échelle très large ça aurait peut-être été la meilleure des solutions tu vois j'ouvre les portes les portes sont constamment ouvertes les gens achètent le programme un peu tous les jours ça peut faire ça fonctionne mieux théoriquement que si j'ouvre les portes trois fois dans l'année et que je suis le programme avec les mecs qui font le programme tu vois là je suis limité en termes de nombre de places mais je fais un truc qui me plaît de ouf et donc Dieu sait où est-ce que ça va me mener au final tu vois le truc c'est que j'ai gardé cette flexibilité et je me suis posé la question de c'est quoi le but au final est-ce que le but c'est de faire un maximum de cash ou est-ce que le but c'est de réellement offrir une expérience aux gens qui va leur permettre de décoller et comme la réponse c'était B je me suis dit je vais faire un programme de groupe même si je dois faire que trois éditions par année et j'avance là-dessus et voilà donc c'était pas prévu de base je pense que l'idée c'est un peu de rester flexible de te questionner par rapport à ce que tu fais de te demander pourquoi est-ce que tu le fais et de là d'être prêt à continuer à t'adapter et à surtout te demander est-ce que le fait que j'ai plus envie d'avancer de cette manière-là est-ce que c'est lié à de la peur la peur d'échouer la peur de réussir ou est-ce que c'est réellement lié au fait que en réalité je suis peut-être en train de faire quelque chose qui n'a pas vraiment de sens pour moi et quand tu te poses réellement les questions à toi-même et que tu arrives avec des réponses claires ben tu tu sais forcer quand il faut forcer et tu sais changer de direction quand il faut changer de direction c'est un peu ça le je dirais c'est un peu ça comme ça que j'ai trouvé en guillemets cette zone de génie tout à l'heure j'ai évoqué le nom de Jordan Peterson c'est parce que je sais que tu l'aimes bien t'en as fait toute une série de podcasts sur son livre 12 règles pour une vie où t'as fait 12 épisodes pour chacune des règles où tu résumes t'expliques et tu fais des exemples je vais être honnête j'ai pas écouté tous les épisodes j'ai malheureusement pas le temps de tout écouter mais j'ai écouté quelques trucs j'ai trouvé ça intéressant et puis on sent la passion que t'as est-ce qu'il a été d'une influence parce que lui il a quand même il a ce truc de vouloir aider les hommes dans leur perte de repères souvent leur perte de repères masculines aussi c'est pour ça qu'il est très très branché sociologie dans ses discours à quel point il t'a influencé est-ce que tu te vois faire ça parce que là de ce que tu me dis il y a quand même une grosse grosse part de productivité de bon sens de de motivation aussi dans ton discours on sent de temps en temps que tu vois t'as le côté un peu pragmatique rationnel peut-être traditionnel dans certaines approches des relations est-ce que tu veux aussi inspirer sur le côté un peu masculin ou pas du tout alors moi mon but tu vois c'est de il y a deux questions je vois pas trop comment faire le lien avec Peterson mais je vais peut-être commencer par du coup la deuxième partie de ta question après si tu veux on peut revenir sur sur Peterson qui est effectivement quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré euh je pense que pour pouvoir aider quelqu'un faut être capable de l'écouter faut être capable de le comprendre et quand tu peux le comprendre te mettre à sa place et genre comprendre ce qu'il a vécu quelque part t'as beaucoup plus d'outils pour l'aider à avancer et et je pense que j'ai beaucoup plus de mal j'aurais beaucoup plus de mal tu me présentes une fille de 20 ans ou de 18 ans et elle me parle des challenges qu'elle est en train de vivre dans sa vie j'aurais beaucoup plus de mal à l'aiguiller si tu veux vis-à-vis de ces challenges là tu mets un mec de 18-20 ans qui me parle de ses problèmes avec les meufs sans envie de faire du sport sans envie de faire de l'argent sans envie de faire XYZ j'arrive à le comprendre tu vois et là-dessus je vais pouvoir l'aider donc c'est aussi une question juste pragmatique est-ce que réellement je me sens légitime à faire du coaching pour des femmes je pense pas peut-être que je pourrais leur faire du coaching pour pour peut-être mieux gérer des relations avec des hommes puisque je comprends mieux les hommes que je comprends les femmes mais mais c'est pas là ma force en fait donc ce programme c'est un programme qui est uniquement pour les hommes en fait c'est un programme qui t'aide à te développer dans ta masculinité donc ça pourrait aussi fonctionner chez des femmes tu vois on peut encourager les femmes à devenir plus fortes à lancer un business à être plus indépendantes à se responsabiliser pour leurs actions et ainsi de suite mais je pense que autour de nous tu vois on vit dans une société qui encourage déjà beaucoup les femmes à développer cette énergie masculine en elles et je pense que je pense que c'est plus dans l'intérêt d'un homme de développer son énergie masculine que ça l'est dans l'intérêt d'une femme je sais pas si j'ai été très clair je pense qu'un homme s'épanouit plus facilement en explorant en devenant fort en devenant indépendant et ainsi de suite qu'une femme va le faire je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup des femmes aux femmes pardon de l'importance de développer une carrière et ainsi de suite ça leur met énormément de pression et on le remarque tu vois qu'il y a beaucoup de beaucoup de femmes qui au début à l'université sont super bonnes tu vois à l'école super bonnes l'université toujours les meilleures notes elles rentrent dans les meilleurs cabinets d'avocats moi quand j'étais en études de droit c'était 70 peut-être même 80% de femmes dans ma classe et au final on sait qu'au niveau des études que les femmes quand elles arrivent autour de 30-40 ans elles ont pas envie de bosser 80 heures 80 heures par semaine si tu veux elles commencent à accorder de l'intérêt au fait d'avoir une famille de pouvoir passer du temps avec leurs enfants et ainsi de suite et donc j'aurais peur quelque part si je recommandais les mêmes choses aux femmes de quelque part de leur proposer quelque chose qui leur correspond pas au final c'est peut-être un peu ça je dirais ok mais tu vois quand je te parle de Jordan Peterson c'est parce que de l'extérieur on a l'impression que enfin j'ai l'impression que son influence il a une grosse influence sur toi sur ce que t'as voulu faire sur le fait de vouloir aussi créer des choses créer ce programme est-ce qu'il y a des quel pourcentage d'influence il représente dans ce que tu fais et est-ce que t'as des points de désaccord avec lui par exemple c'est très difficile à dire tu vois parce que je pense que j'ai énormément été influencé même par les gens avec lesquels je suis pas d'accord c'est-à-dire j'ai été influencé par des gens avec lesquels j'ai fumé de la beue quand j'étais petit j'ai été influencé par mes potes par mes ennemis par mes parents par mes profs par ma famille par tous les auteurs que j'ai pu lire Peterson c'est un d'entre eux mais je peux te citer du Gary V je peux te citer du Grand Garden du Joko Willing du Joe Rogan je peux te citer avant on a parlé de Jean-François Amadieu il y a James Clear avec Atomic Habits qui m'a beaucoup inspiré aussi pour le programme Darren Hardy tu me parlais t'avais lu l'effet cumulé pareil énorme inspiration t'as Andrew Tate aussi qui m'inspire qui à nouveau t'as des points sur lesquels je vais être d'accord avec lui d'autres sur lesquels je vais être moins d'accord avec lui mais si je devais te citer la liste de toutes les personnes qui m'ont inspiré pour quelque part tu vois les choses que je vais dire effectivement tu vas pouvoir retrouver des points communs entre les choses que je vais dire et les choses que d'autres personnes ont pu dire et c'est normal maintenant te dire à quel pourcentage je sais pas je pense que Peterson sa force c'est que c'est une personne qui propose enfin son message son message est magnifique en réalité c'est un message il t'encourage à bosser sur toi d'une manière qui ne rentre pas en conflit avec les autres c'est à dire prends compte tes intérêts mais aussi les intérêts des autres et sois une bonne personne et je vois pas comment tu peux ne pas être d'accord avec un message pareil à nouveau genre littéralement je ne comprends pas comment tu peux ne pas être d'accord avec ce message là maintenant si tu rentres dans des détails si tu me parles d'un exemple spécifique d'un truc qui a été dit et que tu m'expliques une façon de penser qu'il aurait et tu me demandes si je suis d'accord avec ça peut-être que je vais trouver des nuances et te dire que là pas forcément mais de façon générale le fait de travailler sur toi de te focaliser sur tes actions à toi d'être le changement que tu as envie d'être dans ce monde parce que c'est ce que Peterson préconise mais c'est du Gandhi tu vois et à nouveau les idées de Peterson qu'est-ce que ça veut dire Peterson il cite du Carl Jung il cite du Nietz il cite du ça va dans tous les sens en réalité il fait référence à une tonne de religions dans le monde et donc est-ce que réellement les idées appartiennent à quelqu'un ou est-ce qu'on serait pas plutôt tu vois des espèces de tu vois il y a cette idée selon laquelle c'est pas les gens qui ont les idées c'est les idées qui ont des gens quelque part tout ce qui sort de ta bouche ça revient des influences des gens que t'as pu écouter depuis que t'étais petit maintenant à quel pourcentage ça l'était je sais pas et je pense que ouais c'est difficile de répondre à ta question honnêtement mais c'est vrai que je te dirais que Peterson c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect parce qu'il y a énormément de points sur lesquels il a pu m'aider comment tu fais pour prendre en charge donc ce mec qui n'aurait plus de vision un petit peu de ce que j'ai compris l'avatar c'est le jeune qui manquerait de vision qui stagderait un petit peu qui saurait pas exactement où il en est et qui aurait besoin de quelque chose de structuré pour se remettre dans les rails pour repartir de l'avant avec évidemment le physique et puis tu vas me dire à quel point t'as intégré le sport etc comment tu fais concrètement on avait parlé un peu en off de l'effet cumulé les petits pas les choses comme ça comment t'as créé ce système comment t'as fait alors une des idées du coup l'effet cumulé les petites actions que tu répètes chaque jour elles ont énormément d'importance tu prends un avion tu le fais décoller de Paris pour partir à Barcelone et au moment du décollage tu décales son nez de 1% tu l'as lu dans l'effet cumulé ou dans Atomic Habits ou dans tous ces livres qui parlent du même concept ton avion il va pas arriver à Barcelone il va arriver à Madrid dans la vie c'est pareil les petites actions que tu répètes chaque jour c'est celle qui compte le plus à ce moment où t'as l'impression que ta vie elle décolle c'est pas c'est pas que t'as entrepris une action absolument incroyable en fait c'est juste des petites actions qui sur le long terme ont permis l'explosion d'un changement majeur et en fait dans l'idée on se concentre sur le programme alors tout au long du programme sur les habitudes et c'est ce que j'explique dès le premier jour on va mettre en place une routine le matin une routine le soir histoire d'automatiser certains comportements et de pouvoir développer des résultats cools sur le long terme grâce à l'effet cumulé et du coup on a un tracker d'habitude chaque groupe de 6 a son tracker donc chaque membre a son tracker et il peut aussi aller voir les trackers des membres de son groupe qui sont sur la même page et à partir de là chaque dimanche alors tu vois tu fais ta journée tu fais ta routine du matin tu te lèves tu fais ton lit tu prends ta douche froide tu fais tes pompes et ainsi de suite et tu traques ton truc et à la fin de la semaine on regarde combien d'erreurs ont été réalisées au total par le groupe et en fonction du nombre d'erreurs les dimanches c'est un purgatoire qui a lieu et en fonction du nombre d'erreurs tous les gens vont devoir faire des pompes donc au bout d'un moment tu arrives dans ce stade où tu as tes frères d'armes tes mecs avec lesquels tu as envie de tirer vers le haut tu comprends l'importance du groupe tu comprends que à chaque fois que tu vas entreprendre une bonne action c'est cool pour toi mais c'est aussi cool pour les autres parce que tu vas créer cette énergie au sein du groupe donc ton succès il ne regarde plus juste que toi en fait tu as le devoir de réussir aussi pour inspirer les mecs de ton groupe et donc quand tu crées cette énergie au sein du groupe tu n'as pas envie d'aller faire faire des pompes aux mecs de ton groupe donc même le jour où tu n'as pas envie d'aller prendre ta jauge froide tu vas quand même prendre ta jauge froide histoire d'éviter que vous fassiez des pompes et donc la première semaine c'est 10 pompes par habitude manquée la deuxième semaine c'est 20 pompes la troisième c'est 30 pompes la quatrième semaine c'est 40 pompes on a des groupes qui ont tapé des 600-700 pompes pendant des purgatoires et ils l'ont fait au total je ne sais plus exactement combien de pompes est-ce qu'on a fait si je prends les deux sections combien de pompes ont été faites au total mais l'idée c'est vraiment de mettre en avant la pression du groupe le fait que tu dois réussir pour toi mais aussi pour les autres parce que je pense que dans la vie c'est la même chose et ça c'est peut-être un des trucs que Peterson que je tiens de Peterson je tiens ça ou peut-être aussi de l'armée je fais un an à l'armée c'est peut-être aussi ça c'est en réalité quand ta vie elle part en couille tu n'es pas le seul à en payer le prix quand tu as des mecs qui sont dans la rue ce n'est pas juste eux que ça regarde c'est tout le monde c'est les mecs qui vont dans les toilettes publiques qui vont chier partout c'est des mecs qui vont je ne sais pas c'est des mecs qui ne payent pas d'impôts ce que je veux dire c'est que personne n'est content quand ils voient un mec dans la rue ta société elle se porterait mieux si les gens autour de toi que ce soit tes amis ou tes ennemis ils se portent bien si tout le monde en réalité en se portait bien ce serait mieux pour tout le monde tu n'es pas content quand les gens échouent dans la vie dans l'idée c'est ça le truc c'est que tu as le devoir de te tirer vers le haut parce que tu as un truc de cool à apporter à tes proches que ce soit à ta communauté que ce soit à ta famille que ce soit ta famille nucléaire tu vois ta famille plus large tes potes quand tu peux aider les gens c'est cool et donc c'est un peu l'idée de dans un premier temps réexpliquer en quoi c'est important tu vois de tirer ta vie vers le haut et d'avancer et dans un deuxième temps tu vois de mettre vraiment l'accent sur cette cohésion au niveau du groupe donc ils ont des réunions ils ont des exercices avec le groupe et ainsi de suite et tu as des mecs du coup parce que du coup j'ai fait à la fin de chaque édition je fais un appel avec les membres du groupe pour prendre du feedback pour savoir comment ça s'est passé et les mecs ils organisent des rendez-vous entre eux tu vois ils se font des vacances une semaine ils se retrouvent tous ensemble donc cet aspect de groupe c'est réellement un truc qui plaît énormément aux mecs du programme donc bien sûr tu as les cours tu as toute la théorie tu as tous les jours ils ont du nouveau contenu et ainsi de suite mais l'idée c'est vraiment d'avoir un groupe de mecs qui sont des terres et qui ont envie d'avancer et alors je me demande comment tu fais pour gérer peut-être que c'est l'une des plus grandes difficultés la disparité des objectifs de chacun c'est qu'en fait tu mets en place des habitudes pour aller dans un droit chemin pour se reprendre en main mais t'as un qui va être en étude t'as un qui va vouloir lancer un business souvent on fait ces choses parce qu'on a un objectif il y a le fameux start with why c'est à dire que t'as un pourquoi et puis c'est ce pourquoi qui va te permettre de te lever à telle heure de faire ceci de faire cela qui va mettre ta séance de sport qui va s'imbriquer là-dedans parce que ça fait partie de ton équilibre alors que là j'ai l'impression qu'il y a un peu l'effet inverse c'est à dire que tu démarres avec des habitudes avec des choses pour quoi l'objectif final c'est de trouver son objectif justement c'est de trouver son why comment tu gères ? tout au long du programme t'as des exercices d'introspection histoire de comprendre d'où est-ce que tu viens où est-ce que tu en es aujourd'hui quelles sont les choses que tu pourrais tester il n'y a pas que des exercices il y a aussi du contenu enfin c'est l'idée en fait t'as du contenu de tous les jours le but ça va être de donner les clés à la personne pour se poser les bonnes questions et essayer de la pousser en fait à l'explorer à commencer à s'aventurer dans certains domaines de sa vie expliquer pourquoi est-ce que ça bloque pourquoi est-ce que t'as peur de te lancer dans quelque chose essayer de créer certains déblocages donc c'est à nouveau c'est l'énergie que je vais pouvoir dégager à travers ses vidéos histoire qu'il y ait des petits moments où ah ok putain c'est vrai que ça peut être ça et droit d'air le mec fait l'exercice et boum tu vois genre en un jour ou en l'espace de trois jours il a ce truc là maintenant c'est vrai que t'as une comme tu l'as très bien remarqué on a tous des objectifs différents tu vois on va tous t'as un mec son but c'est ça t'as un autre mec son but c'est plutôt de faire un truc comme ça et là tu vas dire bah pourquoi est-ce qu'on aurait tous les mêmes routines le matin et le soir bah la réponse elle est plutôt simple en fait c'est qu'il y a des choses qui quel que soit l'objectif que tu décides de te fixer vont t'aider c'est à dire par exemple te développer physiquement que ton objectif ce soit de te développer physiquement que son objectif ce soit de lancer un business de fonder une famille ou n'importe quoi c'est un truc qui est important en réalité tu vois genre tu le sais genre aujourd'hui tu sais pas vraiment quelle direction t'as envie de prendre bah profite-en mec c'est normal d'avoir des périodes où t'es un peu plus perdu où tu manques de vision bah profite-en pour faire du sport maintenant parce que le jour où t'auras un business qui sera solide tu regarderas ton corps et tu diras ouais ma vie elle va bien le sentiment d'être une personne organisée ta chambre est bien rangée c'est plus facile de trouver les choses t'assouplir planifier ta journée du lendemain faire ta du sport quel que soit l'objectif que tu décides de te fixer dans la vie c'est des choses qui vont t'aider en fait donc c'est pas je suis pas en train de parler de routines qui sont spécifiques du style je sais pas j'ai pas d'exemples qui viennent comme ça tu vois mais c'est des les différentes étapes de la routine matinale et du soir c'est des étapes qui sont suffisamment générales pour que tout le monde puisse se reconnaître dedans et j'explique bien en réalité pourquoi chaque étape est importante j'explique ce qui se passe sur le long terme si t'implémentes ce genre d'habitude donc c'est un peu évidemment tu vois le start with why c'est un truc que je fais au début tu vois j'explique réellement pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait c'est pas en mode fais ça fais ça fais ça fais ça genre j'explique j'aime bien aller au bout des choses en fait donc je vais jusqu'au bout et j'essaie de rendre le truc aussi clair que possible ok comment tu vas gérer parce que là t'as une certaine demande ça c'est une question un peu plus moi je suis curieux de savoir comment tu vas faire ou comment tu l'envisages c'est que là t'as commencé j'imagine qu'il y a une espèce d'emballement aussi c'est nouveau l'audience que t'as qui te découvre il y a ceux qui il y a ceux qui veulent passer à l'action qui veulent rejoindre qui veulent rejoindre le truc comment tu vas faire c'est à dire que t'as une espèce de pool limité de candidats potentiels pour rejoindre les prochaines sessions comment tu vas t'y prendre ça fait un peu question marketing mais c'est pas grave ça m'intéresse pour je sais pas prochaine session les 2, 3, 4, 5, 6 prochaines sessions pour continuer à avoir des gens qui vont vouloir rentrer dedans tu vois pour pas essouffler ton marché ou disons pour continuer à générer générer du leads est-ce qu'on va te retrouver plus sur les vidéos par exemple alors ouais évidemment ça c'est un truc où au bout d'un moment je vais peut-être devoir parce que tu vois tout au début de cette interview t'as expliqué enfin de cette discussion t'as dit que ce programme était sombre c'est un programme secret c'est parce que j'en ai jamais parlé enfin j'en ai parlé j'ai eu très rapidement l'allusion au truc dans une vidéo YouTube mais j'ai jamais présenté le truc j'ai eu aucune vidéo promotionnelle là la manière dont j'en parle aujourd'hui c'est la première fois que j'en parle de façon aussi directe tu vois sur internet c'est même pas sur ma chaîne donc quelque part je pense que j'aurai jamais de mal à trouver des gens pour ce truc ça va se faire au niveau du bouche à oreille et je pense que ce projet tu vois c'est un projet qui est amené à s'expandre et même au-delà de la zone francophone pour moi ça va être une une grosse marque ça va être quelque chose qui va être j'ai énormément de vision vis-à-vis de ça je sais que ça fonctionne je continue à avancer je continue à corriger le truc ça va être le projet qui je pense que c'est le projet de ma vie honnêtement très honnêtement et évidemment je vais devoir au bout d'un moment tu vois grossir l'audience histoire de m'expandre et de pouvoir du coup trouver des personnes pour ensuite pouvoir leur proposer un produit mais ça fait plus de sens en fait de trouver un produit le créer un produit ou un service qui fait du sens le créer et ensuite tu as une motivation à grossir ton audience parce qu'une nouvelle personne qui te découvre quand elle voit ce que tu fais et si elle aime bien elle peut se dire ah bah oui je peux m'inscrire pour ce rebootcamp alors que si tu n'as pas de rebootcamp tu expands ton audience tu arrives 400, 500 j'avais 500 000 abonnés quasiment sur ma chaîne YouTube Merterreuse APGM c'était une ancienne chaîne YouTube de gaming que j'avais je ne vendais aucun produit tu vois je faisais des vidéos à minimum 600 000 vues 1, 2, 2 millions de vues et demi et il n'y avait rien en fait derrière tu es en train de chercher je suis quand même obligé je suis quand même obligé de la chercher de la montrer il n'y a plus que deux vidéos ou tu as tout viré ? ouais j'ai tout mis en privé et j'aimerais bien faire du review là il y a combien d'abonnés sur cette chaîne ? non mais alors attends ça ne doit pas être la bonne parce que 673 abonnés si tu veux avec Dylan comment faire rire en français ah oui c'était le bon mais ce n'est pas la bonne chaîne c'est Mère Thérésa PGM ouais ah putain 370 000 abonnés effectivement et ah oui et tu as fait une redirection en fait ouais ça je l'ai fait ça je l'ai fait récemment du coup j'ai redirigé mais j'ai redirigé si tu peux créer une playlist et ensuite mettre la playlist sur la ah ouais ouais il y a 11 ans 1 million quoi impressionnant ça ah non mais j'ai des vidéos à 2-3 millions de vues mais qu'est-ce que tu racontes dans cette vidéo ? ça cette vidéo c'était un montage mais je vais faire des reviews du coup pour cette vidéo parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant que je faisais ça à l'époque mais j'ai j'avais une très grosse chaîne YouTube à l'époque ok donc toi faire grossir des chaînes te faire connaître gagner en visibilité c'est pas quelque chose que tu c'est quelque chose que tu as toujours réussi que tu as toujours réussi à faire quand tu t'es inspiré ouais quand je commence un truc soit je sais que ça va réussir soit je doute de moi et quand je doute de moi c'est que ça va pas réussir quand je sais que ça va réussir ça réussit j'ai eu ce truc déjà quand j'ai lancé Mère Thérésa PGM j'avais aucune idée tu vois j'ai jamais lancé de chaîne YouTube j'avais 17 ans j'ai commencé cette chaîne YouTube j'avais le même sentiment que quand j'ai lancé ce programme maintenant je sais que ça va exploser que ça va devenir un truc énorme je l'avais je le sens je le sens au fond de moi dans mes tripes c'est là tu vois il y a tout qui est aligné ça fait sens et cette chaîne YouTube je l'ai grossi on est monté à 470 000 abonnés je crois on a tout juste pas atteint le demi-million et c'était tu vois en 2011 tu vois ça date un moment tu vois à l'époque il n'y avait pas beaucoup de chaînes je crois que j'étais dans le top 10 top 20 des chaînes françaises et j'ai arrêté du jour au lendemain parce que j'ai rencontré une fille dont je suis tombé amoureux deux ans plus tard j'ai rouvert une nouvelle chaîne en anonyme complet donc j'ai même pas dit à mes anciens abonnés tu vois que j'avais cette chaîne YouTube et c'est la chaîne que j'ai actuellement que j'ai remonté à 70 000 80 000 abonnés et quand j'ai atteint les 100 000 c'est là que j'ai commencé à faire de la promotion en réalité la chaîne ça faisait déjà 6-7 ans peut-être que je postais plus de contenu dessus donc les gens ils vont pas visiter la page d'accueil d'une chaîne où t'as arrêté de poster depuis 6-7 ans tu vois donc c'est pas comme si ça ramenait des gens mais je sais que j'ai cette capacité à réussir ce que je fais à partir du moment où je me je sais pas où je ressens le truc tu vois je me donne les moyens mais si je me donne les moyens c'est parce que je le ressens au fond de moi que ça va fonctionner ok et alors il y a un autre point qui est important tu vois on dit aussi souvent un corps sain un esprit sain dans un corps sain quelle est la part d'habitude type santé donc qui n'est pas productivité ou qui n'est pas tant sport performance est-ce que tu conseilles des habitudes alors on a parlé de flexibilité mais est-ce que tu conseilles des habitudes santé entre l'alimentation entre des compléments alimentaires des choses comme ça quelle est la part je pense que c'est important tu vois d'avoir une alimentation qui soit bonne moi je suis plutôt partisan de cette fameuse loi de Pareto c'est de te dire que 80% des résultats ils vont être amenés par 20% des actions donc je préfère me concentrer tu vois par exemple au niveau de l'alimentation sur les 20% d'actions qui vont m'apporter la majorité des résultats donc ensuite de savoir si c'est mieux de prendre mon shaker de prot ou ma créatine ou par exemple ma créatine est-ce que c'est mieux de la prendre deux heures avant l'entraînement une demi-heure avant l'entraînement ou après l'entraînement je m'en bats les couilles en fait moi ce qui est le plus important pour moi c'est de m'entraîner et de prendre ma créatine donc je la prenne avant ou après c'est pas le plus important et c'est peut-être comme ça que j'ai plus de facilité à maintenir le truc sur le long terme si je trouve aujourd'hui une nouvelle façon de m'alimenter qui est juste parfaite et c'est la meilleure façon de m'alimenter mais j'arrive qu'à la maintenir pendant genre deux semaines parce que deux semaines plus tard en fait c'est trop contraignant et j'arrive pas à continuer à faire le truc sur le long terme bah ça me sert à quoi ? ça me sert à rien en fait je trouve un truc qui me convient et en termes d'habitude concrètement bah je pense que la meilleure habitude que j'ai c'est pas d'acheter de la merde c'est-à-dire que l'option la plus évidente quand j'ouvre mon frigo c'est de manger un truc qui est sain je bois de l'eau du café peut-être un peu trop de café des fois là je me suis vidé deux tasses de café avant qu'on enregistre ce podcast parce que j'allais m'endormir autrement mais sinon je pense que de façon générale peut-être se tenir droit c'est pas mal au niveau de la santé je saurais pas trop quoi te dire d'autre non non simplement pour savoir quelle part t'avais voulu intégrer de santé dans le programme que t'avais ah dans le programme bon ouais alors si tu as cherché au sens large tu vois je pense que le fait de faire du sport le fait de prendre une douche froide le matin le fait de faire de la souplesse des étirements des exercices de respiration de la méditation tu taffes ok tout ça c'est dedans ok ouais ouais ok non c'est ça je vais me poser la question c'est quoi qui te c'est quoi qui te saoule en ce moment que tu vois pas c'est une question que j'ai n'y pensé là que tu vois pas sur les réseaux les tendances les trucs qui te qui t'ont un peu secoué là derrière moi toi t'as vu l'interview avec Eric et t'as envie de me relancer là dessus non même pas parce que je l'ai écouté il y a il y a 2-3 mois en arrière tu vois maintenant mais non non pas tant que ça je pense pas à un truc précis tu vois ça vient juste de me passer comme ça je me dis qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te gonfle mec je vais te dire un truc il n'y a rien qui me gonfle tu vois particulièrement si tu me parles d'un truc et que ça me gonfle je vais te le dire mais là comme ça en tête tu vois j'ai en gros là je sais j'ai un call à 10h30 j'ai un autre call à 18h j'ai un autre call et avant ces 3 calls j'ai envie d'avancer sur le programme pour l'édition de septembre et je suis trop chaud de le faire et après il y a ma meuf qui va venir au quotidien je suis pas en train de penser à des trucs qui me saoulent maintenant si tu me dis un truc et que je pense que c'est un truc c'est possible que tu me dises un truc qui me saoule mais en vrai non cool mec cool mec tu vois Eric quand je te disais par exemple là sur l'interview d'Eric je me suis levé j'étais de mauvaise humeur tu vois je l'ai dit au début du podcast je dis aujourd'hui faut pas me casser les couilles et Eric me parle c'est-à-dire quoi le truc le concept de body positif tu vois il a fait exprès c'est un sujet ouais non c'est des questions qu'il avait posées mais oui il avait envie bien sûr d'avoir des sujets un peu croustillants et moi ça me gêne pas de parler tu vois genre je vais dire ce que je pense et si ça dérange des gens je m'en fous tu vois au final la personne qui est vexée parce qu'elle pense que j'aime pas le body positif ou parce qu'elle comprend que j'aime pas ce concept de body positif bah tant mieux quoi vas-y casse-toi tu vois c'est un peu une sélection c'est bon bah vas-y moi on t'écoutera pas ce que je fais et puis tant mieux genre la personne qui accepte pas dis-moi excuse-moi non 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 termine termine la personne qui accepte pas très rapidement la personne qui se responsabilise pas pour son apparence physique et qui se voile la face c'est une personne qui de toute façon elle a rien à faire sur ma chaîne en fait donc en fait moi je dis ce que je pense et après je regarde ce qui se passe tu sais jamais comment les conséquences de ce que tu vas dire ou de ce que tu vas faire vont se déployer donc en réalité l'idée c'est t'écoutes ta conscience tu te demandes est-ce que je suis en train de faire un truc qui résonne bien avec ce que je suis au fond de moi et ensuite tu regardes tu vois ça sert à rien de mentir ça sert à rien de cacher de ce que j'ai envie de dire peut-être que voilà je dis des choses qui déplaisent sur le podcast d'Eric il y a des gens qui sont vénères mais Dieu sait peut-être que quelqu'un a écouté ce truc là et dans 5 ans parce que j'aurais dit ce truc là bah il va m'arriver un truc cool tu sais pas comment ça se déploie en fait ça sert à rien de corrompre ta parole ou de dire des choses juste pour dans l'instant éviter un conflit t'évites le conflit maintenant mais tu sais pas comment ça va se passer dans 10 ans aujourd'hui ta meuf elle te trompe elle te quitte demain tu perds ton travail et tu te retrouves sans emploi 2 semaines plus tard 3 mois plus tard tu te dis bah putain c'est les meilleures choses qui me soient arrivées en fait tu sais pas comment ça va avancer dans ta vie donc juste avoir confiance dans le process écouter ta conscience et juste avancer donc s'il y a un truc qui me saoule ou que je trouve pas normal je vais le dire je vais expliquer toujours je le fais dans la bienveillance mon but c'est pas d'attaquer les gens je suis pas une mauvaise personne si j'étais un monstre je me montrerais pas sur les réseaux sociaux je ferais juste des petits trucs de monstres cachés des petits trucs de monstres cachés mais tu vois t'es quelqu'un qui est assez réputé pour justement dire t'as un franc à parler tu dis ce que tu penses t'as pas trop de problèmes tu te filtres pas énormément j'ai l'impression que t'as comme un espèce de totem d'immunité où finalement tout ce que tu dis ça passe ou alors je me vois de la face est-ce que tu reçois des critiques t'as des haters t'as des mecs qu'est-ce que tu reçois dans la gueule quoi rien mec tout le monde rien du tout t'as pas de critique c'est fou ça bah j'ai vu je suis repassé sur le podcast d'Eric il y a des gens qui m'ont critiqué mais ils me critiquent pas je suis pas critiqué sur mon argument en fait c'est ça le truc c'est qu'il y a genre j'ai jamais eu par exemple j'ai jamais eu un mec dans la rue qui m'a vu qui m'a critiqué tu vois bien sûr il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis peut-être qu'ils mettent des commentaires mais à part ça tu vois ils ont mis un commentaire voilà qu'est-ce que tu vas faire genre vraiment il y a dans la liste des choses qui peuvent m'affecter un commentaire c'est relativement bas en fait tu vois enfin surtout c'est quoi l'option c'est genre vivre avec moi-même si tu veux en me disant putain Eric il m'a posé cette question je savais que je devais dire ça mais j'ai dit autre chose parce que j'avais pas envie de recevoir des mauvais commentaires soit je me couche tous les soirs en sachant qu'au moment où j'étais sur le podcast du mec j'ai trahi ma conscience en fait j'ai dit une chose que je pensais pas ou alors avoir un pauvre commentaire de quelqu'un que je connais pas qui a laissé un truc sur internet vas-y laisse le commentaire si le mec réellement il a une pensée il a envie de développer il peut m'écrire un email je peux l'inviter sur mon podcast on peut discuter ou alors il peut faire une vidéo YouTube lui-même où il explique le fond de sa pensée il développe mettre un commentaire pour dire ouais tu dis ça je me suis arrêté c'était trop salaud frère tu fais quoi ? genre en quoi est-ce que tu vois on est pas sur le même niveau de développement tu vois pour moi ça peut pas bien sûr bon j'en dirai pas plus à ce vu parce que moi aussi ça me fait marrer souvent ce que je peux lire c'est assez drôle bon bah écoute c'est pas mal tout ça je vois que non mais rien de spécial je vois que tu je vois que t'as trouvé ton truc tu l'as dit je voulais te demander un petit peu j'ai l'impression que t'as trouvé ton truc à fond t'es dedans et t'as l'impression que c'est ton projet de vie est-ce qu'il y a des projets par exemple tu vois t'as dit que c'était un petit peu caché ce que tu faisais et qu'il y avait pas d'accès direct ou en tout cas je ne me semble pas si 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 quand même si sur ton insta j'ai bien vu que t'avais une page où on pouvait s'inscrire en termes de liste d'attente il me semble pour ceux qui veulent en savoir un peu plus qui veulent peut-être qui t'ont découvert aujourd'hui ou alors qu'ils en ont appris un peu plus sur ce que tu faisais sur tes actualités c'est quoi il vaut mieux s'abonner à ton insta il vaut mieux aller regarder un peu ta chaîne youtube à quel endroit il faudrait mieux aller sur mon instagram sur mon instagram eluavillamunoz enfin eluavillamunoz t'as mon site internet qui est dans ma bio et sur mon site internet t'as une catégorie qui s'appelle rebootcamp et donc là tu peux me laisser ton email et moi je fais les recrutements un mois avant le début de chaque programme c'est à dire que le programme j'en lance une édition en janvier une édition en mai une édition en septembre et donc le recrutement pour l'édition de septembre va commencer en août donc dès le 1er août je vais envoyer un email à tout le monde je vais commencer à présenter un peu plus le programme je vais ouvrir les portes au début je vais mettre un certain nombre pour les premiers groupes au début si tu veux genre c'est juste illimité c'est les places sauf pour le groupe gold donc les mecs qui vont venir dans mon équipe là il y a un nombre de places qui est limité et pour les groupes silver également il y a un nombre de places parce qu'il y a 3 éditions alors je vais pas rentrer dans les détails mais dans l'idée dans un premier temps c'est places plus ou moins limitées ensuite je dois limiter les places parce que je suis obligé d'avoir des groupes de 6 donc je peux pas me retrouver au bout d'un moment je suis obligé de dire ok maintenant je ferme la vente parce que s'il y a 2 mecs qui viennent en plus ils vont pas faire un groupe de 2 tu vois donc c'est et la raison pour laquelle j'ouvre les ventes seulement combien en tout combien tu prends de personnes j'ai pas vraiment de limite je pense que j'aimerais prendre je pense avoir 6 groupes de 6 au moins c'est bien ensuite si j'en ai plus sur la version suivante ça me dérangerait pas le truc c'est que j'organise à chaque fois un tournoi au sein du programme où en gros j'ai la section précédente qui va affronter la section des nouveaux en fait des recrues c'est à dire que quand toi tu rejoins le programme comme j'ai dit tu rejoins un groupe de 6 ton groupe de 6 il fait partie d'une section et sur la dernière édition donc l'édition qu'on vient de faire en mai les 2 sections qu'on avait c'était la section gamma et la section beta ils ont fait un tournoi j'en dis pas plus au nom du reboot camp la section gamma a gagné c'est à dire que là sur l'édition en septembre tous ceux qui vont rejoindre ils vont intégrer une nouvelle section qui sera la section delta et vu que la section gamma a gagné la dernière édition du reboot camp les 2 sections vont avancer dans le tournoi et la section qui gagne elle a le droit de reparticiper à l'édition suivante en fait et donc tant qu'avec ta section vous battez les sections les nouveaux qui arrivent bah vous pouvez rester sur le programme à l'infini donc t'as une chance quelque part de rester sur le programme à partir du moment où ta section et toi vous faites les choses correctement donc à nouveau tu as ta responsabilité vis-à-vis des membres de ton groupe de faire les choses correctement autrement vous faites tous des pompes le dimanche et t'as aussi responsabilité vis-à-vis des membres de ta section pour avoir votre nom inscrit sur le panthéon du programme et pouvoir reparticiper au reboot camp 4 mois plus tard c'est chaque 4 mois un nouveau reboot camp ok bon bah écoute tout ça est beaucoup plus clair on sait où tu étais où tu en es et où tu vas donc c'était un plaisir d'avoir de tes nouvelles enfin de tes nouvelles ça fait quelques jours qu'on se donne des nouvelles mais ça fait plaisir d'avoir enregistré cet épisode avec toi de savoir où c'est que t'en étais je vais pas te poser mes questions mes deux premières questions habituelles parce que je renvoie tous les auditeurs à écouter le premier épisode que j'avais fait avec toi pour qu'ils découvrent le conseil que tu te donnerais 10 ans en arrière et le mentor le modèle au mentor que t'as eu par contre la troisième question que j'aime bien poser je vais quand même te la poser est-ce que t'as un livre à recommander à moi déjà à ceux qui écoutent hormis les classiques qu'on a cités peut-être ça peut être intéressant de lire la bible ou le coran oui c'est vrai alors il faut avoir envie parce qu'en général c'est des pavés qui sont pas facilement qui sont pas écrits c'est pas oui oui mais ok c'est intéressant tu les as lus les deux non mais je me demandais si je ferais pas une série de vidéos sur ou je ferais un review de toute la bible ça va être infini mais voilà c'est des ouvrages qui sont qui sont à la base en fait de notre civilisation qui ont fondé si tu veux qui sont à la base de notre système légal de notre façon de penser aujourd'hui on a pas d'athée toi aujourd'hui si tu te considères comme étant enfin je dis pas toi personnellement mais celui qui se considère comme étant athée et qui va s'offusquer quand par exemple je sais pas en Inde ils ont un système de caste où en gros certains individus ont plus de valeur que d'autres en réalité c'est la raison pour laquelle ils trouvent pas normal que de part ta naissance t'aies plus ou moins de valeur qu'un autre individu c'est parce que tu descends d'une tradition judéo-chrétienne où en gros on dit que tous les individus ont la petite parcelle de dieu en eux c'est à dire que c'est des ouvrages qui sont les fondements en fait de notre système légal et qui sont tellement profonds en fait qu'ils en disent beaucoup sur notre culture et je pense que ça peut être intéressant tu vois de se pencher un petit peu dessus et donc j'étais sûr que si je disais la Bible ou le Coran au moins j'allais pas te donner une réponse que quelqu'un t'aurait déjà donnée maintenant voilà à titre personnel j'ai pas le courage encore mais c'est vrai qu'un jour dans ma vie ce sera intéressant de me pencher sur sur ces livres là quoi parce que juste les balayer d'un revers de la main et de se dire c'est juste des superstitions je pense c'est un peu réfléchir trop vite en réalité c'est pas pour rien que c'est les livres qui ont énormément marqué notre civilisation je pense que ça peut être intéressant de se pencher dessus et bien écoute il faudrait que je creuse dans les épisodes effectivement ils n'ont pas été je suis pas sûr qu'ils aient déjà été cités ou alors très rarement par des invités passés est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on raccroche l'antenne comme il disait il y a quelques années un dernier mot un dernier message que t'as mis à passer c'est à toi enfin c'est à toi depuis presque deux heures déjà mais là c'est à toi pour terminer ok bah tout d'abord j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici félicitations pour votre capacité d'écoute, d'attention je pense que on peut tous remercier Jérôme pour son interview et sa capacité d'écoute qui est super bonne félicitations pour ton taf et n'hésitez pas comme d'habitude si l'épisode vous a plu à laisser un like sur l'épisode commentez moi je vais revenir ici pour lire les commentaires ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé et prenez soin de vous surtout allez faire un truc de bien pour vous à la fin de cet épisode que ce soit je sais pas profitez-en barrez-vous de YouTube donc allez monter un projet attaquer la vie faites-vous plaisir prouvez-vous que vous êtes le genre de personne qui peut faire des choses comment c'est petit et si ça vous intéresse de le faire en équipe je vous invite à me rejoindre sur le rebootcamp très bien bah écoute merci Jérôme plaisir si ça vous a plu à vous tous comme il l'a mentionné mettez des étoiles mettez des notes sur Spotify écoutez les podcasts sur Apple sur Spotify sur ce que vous voulez sur YouTube si vous avez envie puisqu'il y a les vidéos et puis la chaîne grimpe beaucoup c'est une de mon côté c'est une technique de découvrabilité enfin c'est là où il y a beaucoup de gens qui découvrent le podcast aussi ensuite n'hésitez pas à basculer sur Spotify alors la vidéo n'est pas sur Spotify parce que je passe par une plateforme qui ne permet pas de le faire qui est spécial mais voilà c'est toujours plus intéressant peut-être d'écouter les podcasts lorsque vous faites autre chose le tien c'est pendant qu'on range ta chambre que tu le préconises bon moi que ça soit dans votre dans votre salle de sport pendant votre cardio pendant les transports en commun peu importe c'est toujours cool de les écouter en audio et puis on se laisse bercer comme ça par des sujets de conversation par des idées tout en faisant autre chose c'est comme ça que j'aime écouter les podcasts et c'est très bien faites les retours sur l'épisode si ça vous a plu vous le partagez à une personne de votre entourage et puis je vais juste reprendre ce que tu as dit portez-vous bien prenez soin de vous faites pas trop les cons et puis à la prochaine pour un prochain épisode du podcast Merci Elio Ciao